Et la fille, elle a couché en prison. Personne ne va aller la laper. Le verbe laper doit être conjugué au présent de l'indicatif. Caleçon déchirée, au nom de tous les panélistes, nous t'envoyons en mission pour aller témoigner pour notre soeur le jour du procès. Merci. Le père, 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 il faut être là-bas, il faut être là-bas, il faut être là-bas, il faut être là-bas. Attends, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, il devrait parler, attend, il veut parler rapidement. M'accoso m'interpellé, vous voulez me couper la parole. C'est lui qui a la parole, non ? Il m'interpellé. Le père, M'accoso, vous n'en savez rien. Ce que Caleçon fait, ce que Caleçon ne fait pas, vous ne savez pas. Vous-même, vous êtes en train de me chercher, n'est-ce pas ? Je suis là, je me demande pas, on dit, ah, moi je vois dans les commentaires, mais Caleçon est où ? Mais tu es importante, c'est normal, c'est parce qu'on est envoyé en mission. Ce que moi je suis en train de faire là, je ne vais pas venir ici et puis en parler. D'accord ? Moi je suis montée ici parce que j'ai écouté JM Top. Et c'est pour ça que je suis montée à ton ton JM Top. Ce que tu es en train de dire là, je l'entends. Mais tu es en train de dénoncer un fait, sous le même panneau qu'on était. Pendant que nous autres, d'accord, qu'il est en train de dire. Non, il est en train de dire, non, allume ton micro. Lui, il était sous le même panneau. Son micro est fait, est resté fermé durant tout le temps de l'intervention des gendarmes. Son micro était fermé. Il dit, il a pipé. Mettez le cœur pour sécuriser le direct. Il a pipé aussi pour que... Non, tu n'es pas la seule là, il y a plusieurs personnes là. Non, non, tu n'es pas sur mon panneau. Non, non, tu as monté une fois, tu m'as traité de menteur. Tu as demandé à monter, je te fais remonter avec tout le respect que je te donne. Tu sais que je suis très bien, tu montes encore. Je t'ai bien expliqué que j'ai dit. Tu dis, tu ne crois pas. Je dis, d'accord, je ne peux pas t'obliger à croire ou pas. Moi, j'ai dit, j'ai dit que si tu ne crois pas, va demander à l'influenceur de rejouer, d'aller regarder son live, puisque c'est son live. Elle peut voir. Et d'aller voir si JM a dit, est-ce que ce que vous allez faire ne va pas l'induire en erreur ? Tu refuses et que tu dis, tu ne crois pas. Je dis, d'accord, on va s'arrêter là parce que je ne peux pas te convaincre. Tu montes et tu veux répéter la même chose, tu ne vas pas le faire sur mon panneau. On ne me manque pas de respect deux fois. Considérant que Calusson déchirait descendu, nous allons confier la mission de rentrer, qui allait témoigner en faveur de celle qui est arrêtée à Chanty. Chanty, toute la nation te regarde. Nous t'envoyons en mission. Va témoigner pour elle. Va sauver le soldat qui est à terre. Le Seigneur est avec toi. Général, je ne vais pas répondre. Attends, elle qu'en a juste un moment, s'il te plaît, mon frère. Attends, c'est Mère, Mère. Oui, c'est vous qui va parler. J'aime, je voulais rétablir une vérité. Il y a quelqu'un qui parlait avant Calusson, il y a quelqu'un qui, ce n'est pas le général, avant le général, qui disait qu'il y a des personnes qui montent sur le panel de J'aime. Ok, général. Qui montent sur le panel de J'aime parce que, voilà, J'aime en train de parler en l'œuvre avec. Je veux rappeler. Non, 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 J'aime. Non, Alex, vas-y, Alex, c'est vrai. Une seconde, une seconde, une seconde. Une seconde. Juste une seconde, moi, je le disais. Sois respectueux, là. Juste une seconde, Calusson, décilé. Discipline. Non, non, j'aime, j'aime. C'est, c'est, c'est... J'ai laissé l'article, je l'ai laissé mon petit départ. Metsiez-vous, metiez-vous, metiez-vous. Metsiez-vous, metiez-vous. Vous avez raison, vous avez entendu. Non, il a raison, il a entendu beaucoup. Alex, laisse le finir. Moi, j'aimerais juste dire à Calusson, décilé. Moi, j'étais en bas. Bon débuté. Allô, moi, j'étais en bas. Attendez, attendez, attendez. Moi, j'étais en bas, j'ai entendu. J'aime dire que ce que vous faites là, ça va l'incriminer. Moi, j'ai entendu. Merci. J'étais en bas. Merci, Ibaï. Après, je suis monté. Si tu te souviens, j'aime. Calusson, décilé, j'aime à 10 ans. J'étais en bas. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas comme Calusson. Après, je suis monté. Je voulais parler. Je dis, est-ce que pourquoi ils vont l'arrêter le samedi ? Si tu te souviens, j'aime. Je suis monté, j'ai dit ça. J'aime à 10. J'aime à 10. Moi, j'ai entendu, j'étais en bas. C'est ça que je voulais dire. Il y a des gens qui ont dit, viens, mais douce. J'aime, mais douce, j'aime, mais douce, j'aime, mais douce, j'aime, mais douce, j'aime, merci, merci, merci. Ok, méfiez-vous, vous avez la parole, vas-y. Ok, merci, Ibrahim. Par contre, tu viens montrer vos émotions. Non, mais j'aime, j'étais avant lui, hein. C'est moi, je le laisse avant vous. Non, c'est méfiez-vous, c'est méfiez-vous, je dois parler. Moi, je laisse avant tout de parole à Santi, et puis après, je ne pensais pas grave. Vas-y. Non, Akana, non, Akana, je ne sais pas qui l'était. Akana, pardon. Comme on avait déjà dit que c'était. Non, je ne sais pas, c'est pas grave. Il peut continuer. Ok, vas-y, méfiez-vous. Après, Alkana, va aller, vas-y. Ok, moi, je vais t'accorder les choses, on laisse, on laisse. Non, 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 attends, j'espère que ce n'est pas pour vous faire. Non, moi, je ne veux pas des comptes rendus sur mon panel. Si c'est sur le sujet, vous parlez du sujet, mais montez que vous êtes monté pour Alex, ce n'est pas le panel d'Alex. Donc, si vous êtes monté pour Alex, attendez qu'il allume son panel, vous allez monter. Ah, il n'y a pas de problème, ok. D'accord. D'accord, merci. Ok, juste deux minutes rapidement, et Akana, s'il te plaît. Alors, je voulais rétablir juste une vérité. Ok, j'ai entendu tout à l'heure, la dame en violet qui disait qu'on est sur le panel, les gens qui montent aujourd'hui sur ton panel, c'est parce que tu vas dans un sens. Je vais rappeler quelque chose, peut-être que les gens ne savent pas. J'aime là, que vous voyez là. Chaque soir, on était dans des panels ensemble, dans ce seul panel, chaque soir. Peut-être que vous le savez, peut-être que c'est maintenant que certains découvrent J'aime ou commencent à parler avec J'aime. Nous, on le suit depuis ce jour. La première fois que J'aime, je peux terminer, je peux terminer s'il vous plaît ? Merci. Un peu de politesse. Quand vous parlez, je me mute. Laissez-moi m'exprimer. Merci beaucoup. Mme, il y a une minute. La première fois que J'aime a lancé son panel, la première fois qu'il a allumé son TikTok ici, c'est moi qui étais là. C'est moi qui étais, la première fois qu'il allumait, c'est moi qui étais. Il n'avait aucun modérateur. Ça n'existait pas. Donc, quand les gens qui se lèvent, qui ne savent rien, comme c'est qui se passe, ils ne savent rien, ils sont dans le noir, taisez-vous s'il vous plaît. Merci. Ok. La première fois, j'étais là aussi. Merci. Je ne ressentis pas. Attends, toi aussi. Elkan, vas-y. Ok. Vraiment. Ok, bonsoir, bonsoir. Alex, comment j'espère que ça va très bien ? J'aime toi. Bonsoir tout le monde. Rocky, la roque son, la pelle est dentée. Ça ne chauffe pas. Ok. Déjà, pour commencer, j'aime toi que je tiens à te saluer, ton courage. Je tiens à te saluer et je tiens à saluer aussi Yaka. Insute aussi, généralement, parce que franchement, c'est très important quand on voit ces gens de live, vraiment, c'est bien. Et on sait déjà que quand vous sautez pour vous demander pardon, ou bien quand les gens sortent pour vous demander pardon, ce n'est pas pour des gens qui sont aussi sur des live que nous, on ne demande pardon. Sinon, c'est à cause de là, il n'y a aucune personne qui va venir demander pardon si il y a un live ici. Vous voyez ? Et déjà, ces personnes, je dis toujours, ces personnes n'aiment pas un falsifiable. C'est des personnes qui sont, c'est-à-dire qui sont venus derrière le dos de un falsifiable pour régler leur compte. Point barre. Chino, et je vois les gens qui montrent sur le live pour venir t'incriminer, soit disant mais j'aime, on voit que c'est toi qui a fait l'enregistrement, c'est un enregistrement que les gens prend pour aller décortiquer. Mais attends, j'aime, j'ai très juste, tu n'es pas la seule personne qui avait enregistré ce live là. Parce qu'ils avaient tous honte avec ce qui s'est passé sur le live pour essayer de jouer. C'est tout. Sinon, ce n'est pas qu'ils vont venir nous faire croire ici que tu es le seul qui a enregistré. Et puis, si on veut incriminer quelqu'un là, c'est le propriétaire de live, celle qui avait lancé son live là, c'est elle qu'on doit incriminer, c'est elle qu'on doit traiter d'une mauvaise personne. Parce que si tu n'es pas une mauvaise personne, tu ne veux pas laisser quelqu'un que la police est venue chercher à la maison. Et puis, ils le suivent le live. Au lieu de dire de le mitter là, mais tu peux jeter son corps dehors dans la paix du Seigneur pour ne pas que ça arrive cela. Mais non, ils ont laissé faire ça, ils ont laissé faire la tchaba, tchaba, tchaba. Aujourd'hui, c'est gâté. Ils viennent nous faire croire que non, c'est j'aime qui est mauvais, c'est j'aime qui est comme ça. Non, mais vous vous foutez de qui? Un moment donné, respectez les gens. Un moment donné, respectez les gens, c'est important. Voilà. Et déjà, vous, vous êtes là, vous êtes en train de babader sur TikTok. Au bout de temps, la fille, elle est là-bas et de l'autre côté. Elle n'a pas ses enfants auprès d'elle. C'est méchant, ce que vous êtes en train de faire, c'est méchant. Et puis là, vous pouvez garder vos... C'est-à-dire, si personne n'est ici pour vous demander pardon, mais quand on vient demander pardon, pardonnez aussi. Vous pouvez garder votre intelligence chez vous là-bas. Vous n'avez pas besoin de monter sur des likes pour décourager les gens, soit disant non, nous, on ne veut pas voir pardon, on n'a pas besoin de voir pardon. Qui vous demande pardon même de jamais? On demande pardon pour une fille qui est en garde à vie. Point bas. C'est tout. Voilà. Et puis toi, quand elles sont déchirées là, faites très attention, parce que tout à l'heure, quand tu étais monté sur le live d'Hervish de Milan, qu'est-ce que tu as dit à Hervish de Milan? Ils n'ont qu'à me faire descendre parce que moi, je suis de l'autre côté. Toi, tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Tu m'as une fois vu depuis cette histoire à commencer. Est-ce que tu nous as une fois vu? Non. J'aime, j'aime, je viens, je viens. Depuis que cette histoire a commencé là, vous nous a vu, ça dit nous, est-ce qu'on a une fois sorti pour parler de ce sujet-là? Jamais. Mais comment toi, tu peux monter sur le live pour dire que non, moi, je suis dans le clan de l'autre côté? Je suis dans quel clan? Il faut que tu me dis ça. Je suis dans quel clan? Parce que j'ai une vérité à dire. Ce n'est pas parce que non, je ne vous suis pas dans vos bêtises qu'on a les clans. Je suis désolé. Et depuis que cette histoire a commencé, même Piggy, ni même, je n'ai pas dit, si ce n'est pas aujourd'hui, mais je n'ai pas parlé de ça même. Mais c'est parce qu'elle ne la fait pas très mal loin qu'on oublie de venir étaler les faits. Toi, vous-même, vous êtes là-bas. Vous pensez que les gens qui vous suivent dans vos bêtises, là, vous croyez qu'ils sont avec vous? C'est juste pour régler les comptes qu'ils sont derrière vous. Vous les suivez comme des moutons. Un moment donné, réfléchissons, c'est important. Mais tu ne veux pas dire qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'à me faire descendre parce que moi, je suis de l'autre côté. Donc, quand tu viens ici, là, tu viens juste... Là, on te laisse d'insulter, tu as laissé, on ne t'arrête pas. Non, non, non. Là, on ne t'arrête pas. On te laisse d'insulter. S'il te plaît, s'il te plaît. J'étais avec mes enfants, attendez, t'attends, t'as l'insulter. Ok. Et quand moi, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, certes. Mais Alkan a pas dit d'injure, Alkan n'a pas dit d'injure. Alkan n'a pas dit d'injure. On n'a pas dit, non, je n'ai pas dit d'injure. Il faut me respecter, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est vacant là. Si on fait ça de l'autre côté, là, ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez venu sur le live de JM Talk et que vous voulez vous... C'est-à-dire que vous voulez vous faire de l'importance. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Alkan a pas dit d'injure. Alkan a pas dit d'injure. Alkan a pas dit d'injure. Voilà, donc JM Talk, on est là. Franchement, je sais que Dieu nous écoute. Je sais qu'elle est falsifiable, elle va sortir de là, tranquille, avec la paix. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais les gougnols, les taux-monans qui sont à côté, à côté, là, pour venir faire croire aux gens, genre, ils sont trop derrière un falsifiable. C'est qu'il y a des people, c'est qu'il y a des faux. Parce que parmi eux, il n'y a même pas quelqu'un qui est allé à la police ou à la gendarmerie pour aller leur rendre visite. Ça n'existe pas. On voit les gens qui viennent faire tchaba-tchaba sur le live pour faire croire aux gens que non, ils s'en vont à la gendarmerie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous remercie beaucoup. Grâce à Dieu, Dieu va faire tout. Inch'Allah. J'espère que la fille, elle va quitter de là-bas tranquille, au calme. Elle va rejoindre ses enfants dans la paix du Seigneur. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il m'en demande. Au lieu de venir incriminer les gens, vous dire qu'on ne demande pas pardon. C'est-à-dire que ça peut en français mettre des choses même pour la fille. Donc, arrêtons ça, s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression que si c'était vos parents qui étaient là-bas, ou bien si c'était vos femmes qui étaient là-bas en prison, vous n'allez pas avoir le courage de venir monter sur des lives pour donner ce genre de conseils. Ok, merci. Ok, je vais dire une chose. Vous savez, il y a des personnes avec qui j'ai partagé des panels dans les nuits à Chihuacan-Toulogues ou bien sur l'impacifiable, on a fait une amitié. Et il y a eu une familiarité. Je vous vois dans les commentaires. Et j'ai vu certains lancer des lives pour dire « Oh, j'ai plus de grandos, il n'est pas mon grand-père, il est un vieux ». Sachez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'on a fait familiarité que vous pensez que ce que vous allez dire aujourd'hui, ça va m'affecter. Je ne vous ai jamais demandé de m'appeler grandos. Je ne vous ai jamais appelé de m'appeler tonton. Je suis JMTOK, la factualité, c'est simple. C'est vous qui avez dit « C'est un respect », vous allez le dire « J'ai accepté ». Si aujourd'hui, vous dites que le respect est parti, vous prenez, vous prenez parce que ce n'est pas moi qui vous ai demandé de le dire. Donc, vous montez et puis dites que vous avez enlevé le grandos ou bien le père, ou bien là-dessus. Ça, ça n'engage que vous parce que moi, je ne vous ai pas dit de le dire. Si aujourd'hui, vous sentez que vous ne pouvez pas le dire, vous ne le dites pas. Donc, ne venez pas penser que quand vous allez venir dire ça, moi, ça va m'enlever quelque chose parce que je n'aime pas l'hypocrisie et que je n'aime pas les mauvaises fois. Est-ce que vous comprenez ? Je ne suis pas là pour vos sauts d'humeur parce qu'aujourd'hui, j'ai une position, on devient ennemi. Je ne suis pas comme ça, OK ? Je prends une position et je sais faire la différence des choses. Il y a des personnes ici qui ne sont pas d'accord avec moi, mais on est toujours en inbox, on parle et on sait que c'est des positions différentes. Et si vous, vous ne savez pas faire la différence, vous pensez que c'est parce que j'ai partagé des panels avec vous et que j'ai fait une familiarité avec vous, vous allez venir sur mon live. Je vois aussi la bourgeoisie qui commence à dire, oui, vous allez prendre GM aujourd'hui. Mais pour qui vous vous prenez pour la fin ? Pour qui vous vous prenez ? Parce que je vous ai donné cette petite familiarité qu'on a partagée certaines fois sur les panels, donc vous vous permettez maintenant de venir manquer de respect. Vous pensez que ce que vous, vous allez penser, moi, ça va me faire quelque chose ? Qui a la parole ? Vous avez dit que vous allez prendre GM, non ? Vous allez prendre GM aujourd'hui. Allez-y, puisque vous voulez que les gens vous disent votre vrai nom. C'est comme ça qu'on doit vous parler. Parce que c'est la familiarité qui amène foutaise. Et c'est ce qu'on dit toujours à l'Africain. Parce qu'à l'Africain, en général, quand tu fais une familiarité avec quelqu'un, tu commences à dire qu'eux-mêmes, ils prennent ton bras, ils veulent prendre tout. Aujourd'hui, vous allez monter sur des panels pour m'insulter. Moi, vous m'avez déjà vu vous insulter. Moi, vous m'avez déjà vu vous manquer de respect. Jamais. Même quand on est dans un débat où on n'a pas les mêmes idées, les mêmes idées, je vous respecte. Parce que c'est le respect que je demande. Aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord pour ce que je fais. Vous pensez que vous avez le droit de mettre des panels pour m'insulter. Et vous venez en plus encore sur mon panel en commentaire pour dire des commentaires bande de cons. C'est parce que je ne vous ai pas encore bloqué. Continuez. Vous pensez que j'ai besoin de vous sur mes likes ? Ou bien vous pensez que c'est parce qu'on partage de l'art qu'on a besoin d'être en ça ? Est-ce que je vous connais même ? Je vous ai vu déjà en vrai like. C'est quelle amitié vous voulez venir dire ici ? Est-ce que TikTok, amitié de TikTok, c'est amitié ? Quelqu'un qui n'a jamais vu rien, vous voulez venir faire comme si on est père et famille. Moi, je suis... On a une truc... Moi, je vous ai trahis. Fatou, de quoi vous parlez ? Oui, Fatou, tu es là aussi. Fatou, exactement, Fatou. Fatou, je vais te dire, j'ai vu. Ne pensez pas que je n'ai pas vu vos likes. Je vais vous dire, j'ai fait mon like pour mes signes. Mais Fatou, je t'ai vu. Et j'étais toujours respecté, Fatou. Et sur le like, j'étais toujours respecté. Et je te demande même à me commenter. Si tu ne veux pas suivre mon like, tu pars. Et si tu ne veux pas me suivre, tu me bloques et tout. Mais si vous continuez à me manquer de respect, je vais vous bloquer et je vais vous muter. Moi, on ne me manque pas de respect. Vous avez compris ? J'espère qu'on s'est bien compris. Si vous n'êtes pas content, allez-y, allumez vos panels et puis vous m'insultez encore là-bas. Mais ne venez pas chez moi ici et pensez que c'est parce que vous avez une petite familiarité à moi que vous vous êtes permis de dire tout et n'importe quoi. La prochaine personne, s'il vous plaît. C'est qui qui doit parler ? Oui, moi. C'est moi. C'est toi ? En fait, bonsoir à tout le monde. J'ai voulu poser deux questions, mais les deux à qui je voulais poser la question ne sont pas là, mais je vais quand même poser la question. En fait, c'est à cause de chéri quand elle a dit que JM était le seul à pouvoir enregistrer sur 500 personnes. Je voulais lui demander si elle a une application qui détecte que c'est justement JM qui a enregistré le seul. Malheureusement, elle n'est pas là pour répondre à ma question. Ce n'est pas bien grave. Éric Christian, il a été en train d'écrire, il a dit non, zéro pardon, que quand un falsifère avait sorti. Je voulais dire deux petits trucs à Éric. Éric, tu sais, quand quelqu'un, on le dit, on ne dit pas sur l'ambulance, lorsque tu dis quand elle va sortir, moi, la question que je voulais poser à Éric, qu'est-ce que tu fais pour lui apporter ton soutien afin qu'elle sorte de ce problème-là ? Est-ce que tu as une solution ? Parce qu'il ne faut pas attendre à ce qu'elle sorte et puis dire que tu vas venir renchirer parce que c'est être lâche en fait. Parce que lorsque tu dis quand elle va sortir, qu'est-ce que tu fais pour qu'elle sorte en fait ? D'abord, il faut te poser cette question. Qu'est-ce que moi, Éric Christian, je fais pour que la dame puisse sortir ? Il ne s'agit pas de venir l'ouvrir là, venir dire oui, quand elle va sortir. Ça veut dire que tu ne potes pas tes couilles, mon frère. Non, non, on parle de doucement. On parle de doucement. Ok, d'accord. Non, 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 désolé, mais tu n'assumes pas. Parce qu'un homme, quand il dit, quand il veut faire quelque chose, il ne parle pas. Il pose des actes et après. Mais quand tu dis zéro pardon, mais zéro pardon, ce n'est pas ta soeur camerounaise, mon frère. Nous, c'est notre soeur ivoirienne. Donc, les gens qui montrent là, là, quels que soient les différents qui sont LGM, tout le monde veut que la dame sorte. Mais quand tu dis zéro pardon, zéro pardon pour qui ? Ça aurait été un ressortissant de ton pays. Est-ce que tu aurais dit zéro pardon, mon frère ? Tu n'aurais jamais dit zéro pardon. Donc, il ne faut pas insister à ce que nous, notre soeur, soit là-bas. Déjà, ton zéro pardon, avec ton pardon, ça ne compte pas, mon frère Éric. Quand on est un homme, on pose des actes. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, comme tous ceux qui ont pu y aller, ils prennent le téléphone, j'ai appelé, j'ai appelé, puis elle t'en sort pour taper la poitrine. Dans ce cas, tu la fermes. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. C'est qui qui a la parole ? JL, est-ce que je peux enfin parler ? Ah, tu étais tombé ? Mais tu m'as enlevé. Tu m'as jeté le dos. Non, 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 elle n'en avait pas parlé. Elle n'en avait pas parlé. Docteur, revenu. Mais après, Docteur, c'est Dan, non ? Ok, vas-y, Docteur, Dan, tu vas prendre la parole à peine. D'abord, avant de commencer, moi, comme je dis, moi, j'étais sujet à l'assisté, moi, j'étais dégoûtée pareil. J'aimerais demander, aujourd'hui, on te reproche de venir jouer des « voice », mais ces « voice » n'ont pas été pris dans l'intimité. Ces « voice », tu les as enregistrées sur la place publique. Alors, aujourd'hui, la morale qu'ils sont en train de te faire, moi, j'aurais aimé qu'ils fassent cette morale-là au temps où c'était gâté entre celles qui étaient, comment on appelle ça, celles qui étaient en prison et puis la dame élue. Elles ont mangé ensemble, elles se sont vues, elles se sont fréquentées, mais ça n'a pas interdit de venir jouer des « voice » qu'elles avaient entre elles. Merci, exactement. De vous, vous êtes côtoyés quand même, vous êtes venus venir jouer des « voice » personnelles. Moi, j'ai toujours décrié ça. Et même, avant même d'arriver sur les « voice », il y a un truc qui est arrivé sur ton ami que tu fréquentes et avec qui tu manges. Ton ami, tu l'as réprimé. Merci, papa Cathy, merci. Merci beaucoup, papa Cathy. Merci, je t'attends sur mon live tantôt. Tu le sais, on a rendez-vous là-bas tantôt. Excusez-moi. J'aimerais dire, quelqu'un avec laquelle tu as mangé et autres, il y a un problème sur la toile là concernant, c'est en privé que tu règles ça. Tu ne viens pas la jeter à la vendite populaire. Je ne sais pas si je me fais comprendre dessus. Moi, je ne peux pas être amie avec quelqu'un fréquenté. On a partagé des choses. Et aujourd'hui, il y a un scandale sur toi, sur la place publique. Un ami, on le reprime en temps privé. Mais on le défend en public. Et moi, j'aurais aimé qu'en ce temps, que l'infacifiable le fasse envers son ami. Mais la suite, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, si elle-même qui était censée couvrir son ami, elle devait régler le truc à l'interne. Elle est venue l'exposer. Et on a assisté à tout ça aujourd'hui. Pourquoi venu mettre ce JM qui ne fait que les transcrits ? C'est que nous autres n'avons pas le temps de voir. Il n'a pas pu s'en privé. Il n'a pas pu s'en privé. Moi, je n'ai pas le temps de regarder les lives. Parce que moi, je fais mes lives la nuit. Le matin, je dors. Donc, quand je me réveille, tout est fini. Je n'ai plus rien. Donc, quand je viens, on vient l'accuser d'avoir dit ça. Il a fait ressortir. Il a dit, non, voici comment ça se passe. Mais pourquoi ? Vous ne voulez pas demander pardon ? OK. Mais ne venez pas l'incrimer dessus. Ne venez pas lui jeter la pierre. Ça, je suis désolée. Et comme je dis, c'est qu'il s'est passé pendant trois semaines. Moi, j'ai vu sur les panels, pendant trois semaines, sur l'avis d'élu, si les gens sont honnêtes, à un moment donné, je suis montée pour dire, mais est-ce que ce que vous êtes en train de faire, vous trouvez ça normal ? Parce que ça pourrait se retourner contre vous. Ils m'ont dit, non, ils ont toutes les preuves. Ils m'ont montré tout ça. Moi, ça m'a... J'ai essayé que j'ai renchéri un peu aussi après-dessus. Et après, quand je suis repartie, j'ai vu ça continuer. Je suis montée sur le panel de JM pour dire, mais ça ne peut pas continuer. Ça vient de l'harcèlement, ce qui se passe. Il faut arrêter. On a une autre façon de renchérir, mais là, ça a tellement dépassé que moi, je ne me reconnais pas aujourd'hui sur TikTok. Je ne reconnais pas ces différents panels. Et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Dame élue est dans ses droits. Pourquoi je dis que c'est dans ses droits ? C'est la justice qui est en train de trancher. Je ne peux pas me mettre la pire. Je vais me dire qu'il y a deux justices en Côte d'Ivoire. C'est insulter mon pays. C'est insulter ma justice. La justice n'est pas sur TikTok. J'ai toujours dit, mais si les femmes ont les preuves de quoi que ce soit, qu'elles partent, donner ça à la justice. C'est tout ce que j'ai dit. Mais c'est tout ce que j'ai dit depuis longtemps. Tout ce que j'ai dit. Ils disent que je prends position. Non, c'est pas ça qu'ils prennent position. Nous qui avons un peu de droit. J'ai eu des problèmes de droit ici. J'ai eu des problèmes avec la justice ici. J'ai connu. Ça m'a permis de m'instruire dessus. Donc, je sais comment ça fonctionne. TikTok n'est pas un panel. TikTok n'est pas un tribunal. Et je dis, il y a beaucoup d'erreurs qui se font ici. Il y a beaucoup qui se sont condamnés. Pour ce qu'on dit ici, pour des choses qu'on expose ici, on ne peut pas s'asseoir pour dire non. Dame élue est allée poser une plaide en bonne et due forme. Mais la justice a tranché. C'est en train de se passer. On ne va pas faire encore des panels pour venir dire non que, non, elle n'a pas raison. Elle va encore se mettre à l'insulter, insulter la justice ivoirienne. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Si vous aimez la fille entre les griffes aujourd'hui, si vous l'aimez, je dis toujours souvent quand on demande pardon, ce n'est pas parce qu'on a tort. Mais quand on regarde la situation en face, il faut souvent baisser. Aujourd'hui, la jeune dame est en prison. Elle est loin de ses enfants. Nous, quand on rentre, on est couché à côté de nos enfants. On va laisser son orgueil venir dire « Ah, élu de Dieu, on te demande pardon. » Parce que même si peut-être on avait raison, mais la manière, peut-être la façon dont on a utilisé, les manières prises n'ont pas été ça. Donc nous te demandons pardon, est-ce que tu peux retirer ta plainte pour ne pas que la fête aille plus loin ? C'est tout ce que j'aime et on est en train de demander depuis. Est-ce qu'on ne peut pas venir demander pardon ? Mais je vois des panels qui s'enchaînent et on quitte là-bas et partout où je suis passé ce matin, c'est à J'aime qu'on jette la pierre. Mais pourquoi on fait ça ? Je te jure. Franchement, moi je suis là. On dit « zéro pardon », on est d'accord avec vos zéro pardon, vous ne voulez pas demander pardon ? Ok, mais moi je dis, vous ne voulez pas demander pardon, mais ne faites pas des panels pour aggraver le cas de la jeune dame. Parce que ne pas demander pardon, c'est autre chose. Mais mettre sa caméra et insulter la justice ivoirienne, c'est aggraver le cas de cette dernière-là. Et en plus, mettons de cela, venir s'asseoir pour dire que c'est JM, c'est JM, c'est JM. Moi je t'ai dit JM, excuse-moi, je te l'ai dit la dernière fois dans ton panel, je l'ai dit, tu fréquentes trop de panels, tu as trop de, comment je vais dire ça ? Je te l'avais dit. Il y a trop de personnes. Il y a raison, j'ai compris. Il y a trop de familiarité. Il y a trop de familiarité. Il y a trop de familiarité, ça crée vraiment le manque de respect. Le manque de respect, vraiment. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es trop sage, je ne veux pas chose, mais il faut savoir désormais où aller et comment parler. Je t'ai trop vu partout. Trop vu partout. Je savais que ça, ça allait arriver. Et pour chuter, je vous en supplie, venez apprendre à Mougou. Il n'y a pas plein dedans. Abonnez-vous à sa page. Venez vous abonner. Après, Mougou, c'est tout. Il n'y a pas plein dedans. Merci beaucoup, vos gropes et chers. Merci, merci, merci. C'est Dan. Après Dan, c'est qui ? Après Dan, je crois que c'est Wookie. Après Wookie, c'est la jolie femme, la jolie Nina, je crois. Dan, tu as la parole. D'accord. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, J.M. Ce que je voulais dire, je voulais faire remarquer, grand frère, ce que je voulais te dire personnellement, c'est de doser un peu au niveau des personnes qui sont, on va dire, qui viennent sur le panel. C'est vrai que tu commences le panel, il y a de l'affluence et tout, mais n'oublions pas que ce sont les intervenants et ceux qui regardent le panel qui font, qui donnent de la valeur au panel. Donc, il faut doser un peu à ce niveau-là. Non, ok, je vais te laisser finir. D'accord. Maintenant, moi, je me permets de le dire de façon très objective parce que, hormis la factualité, il y a également de l'objectivité, ok ? Donc, de façon objective, je peux me permettre de dire que tu as eu un parti pris. Je le dis ouvertement parce que, en réalité, lorsqu'on est impartial, on ne cherche pas à démonter les preuves de la partie adverse. On observe, d'accord, avec du recul, on ne se prononce pas parce que, du moment où on peut dire, par exemple, une victime, en l'occurrence, Madame Couronne, elle n'est pas fiable et que son témoignage n'est pas conséquent, ça veut dire qu'il y a un parti pris quelque part. À quelque point, il faut essayer de voir parce qu'on n'essaie pas de te dire ce que tu vas faire. Non, non. On n'essaie pas de dire ce que tu vas faire. Mais je pense que toujours est-il qu'il y a des apports que chacun peut faire pour améliorer la vision de quelqu'un parce que, grand frère, je ne te le fais pas dire, tu le sais très bien. Personne... Vente à ma chambre, tu vas même en charge, s'il te plaît. Personne n'a la science infuse. On peut tous se tromper. C'est pourquoi il est très important de prendre même les avis contraires. Et tout ça. Je suis venu sur le panel, j'ai vu des personnes qui sont montées dire « Oh, je vais répondre à Alex. Alex, c'est mon gars. » Donc, je ne dis pas qu'il a forcément tort. Et tu as dit « Non, ici, on ne répond pas aux personnes. » Tu as permis, par exemple, à Zeus et à Elkanah de répondre directement à certaines personnes. Donc, en réalité, il y a un retropédalage. Donc, à ce niveau-là aussi, il faut essayer de pouvoir avoir un peu de rigueur. Je ne dis pas ce que tu dois faire, mais c'est juste un avis opposé. Comme tu aimes bien accepter les avis opposés, je sais que tu les acceptes. Et ce que je vais dire, je vais dire quelque chose, mais ceux qui devront, qui pourront comprendre, le comprendront. Ceux qui ne peuvent pas, ils ne comprendront pas. Ok. J'ai bien compris ce que tu as dit, Dan. On va être d'accord d'être en désaccord. Je ne veux pas ici te convaincre. Tu ne vas pas me convaincre. Mais je vais te dire une chose. Moi, j'ai ma manière de voir. Quand je fais mon panel, c'est mon panel. Je ne suis pas là pour plaire à gens. On est là pour discuter. On est là pour s'entendre. On peut être en accord d'être en désaccord. C'est comme ça que moi, je suis. Mais tu ne vas pas venir sur mon panel me manquer de respect. Quand je te dis que c'est ce que j'ai fait, que tu dis que tu ne me crois pas, je dis d'accord, c'est bon. Il n'y a pas de problème. On laisse. Mais tu ne vas pas continuer là-dessus pour me traiter de menteur et quelqu'un qui ne dit pas la vérité. C'est ce que je déteste le plus parce que je ne mens pas. Si je ne veux pas mentir, je ne voue pas ma bouche. Pourquoi on dise que je mens ? Mais quand je viens te dire que c'est ce qui s'est passé et que tu refuses de croire, tu as le plein droit de refuser de croire, mais de me dire que si je suis en train de mentir pendant que je sais que c'est vrai, je ne veux pas le permettre sur mon panel. Est-ce qu'on peut au niveau, par exemple, de la réactivité des intervenants ? Tu as le droit pleinement de dire ce qui te semble et de tracer les règles. Mais quand tu donnes une règle, je veux dire, un creux d'eau d'impartialité au niveau des intervenants, essaie de ne pas permettre à des personnes de réagir, d'invectiver directement quelqu'un. Est-ce que je peux ajouter hier, peut-être que tu n'étais pas là ? Hier, peut-être que tu n'étais pas là ? Alex, attends, laisse le finir. Laisse le finir. Vas-y, Dan. Ok, d'accord. Donc, c'est un peu ça. De toute façon, je pense que ce dont on va parler sera Inbox. Mais je ne l'ai jamais encouragé qui que ce soit à te marquer. Ok, mais Dan, j'ai fait du journalisme et tu sais que, dans le journalisme aussi, que critiquer quelqu'un qui vient te donner des preuves et que tu dis que ce n'est pas convaincant et tu montres pourquoi ce n'est pas convaincant, ce n'est pas exactement que tu supportes l'autre. Donc, pourquoi je viens de dire, je prends une position pour dire ce que vous êtes venus dire là, je pense que ce n'est pas convaincant ou bien voici ma position, vous voulez automatiquement dire que je suis en train de défendre l'autre. Toi-même, tu sais que ce n'est pas une défense. Ce n'est pas une défense. Toi-même, tu sais que ce n'est pas nécessairement que je défends l'autre, mais je trouve que les preuves ne sont pas suffisantes pour moi pour vous croire. D'accord. Mais, grand frère, ce que je voulais faire remarquer, c'est que... C'est vrai ou c'est faux ? Le journalisme, tu le sais, a plusieurs facettes. Ok ? Le journalisme a plusieurs facettes. Mais oui, mais c'est du parti, je te demande. Quand je suis en train de faire ce que je fais, je ne suis pas dans mon rôle de journaliste. Non, 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 non. Parce que ce n'est pas pour un organe de presse que je le fais. Ok, d'accord. On va être d'accord de parti. Moi, tout le monde sait que j'ai un parti pris. Donc, je ne dis pas, je le dis ouvertement, j'ai un parti pris pour les victimes. N'est-ce pas ? Mais, je le montre également. Mais quand tu dis que tu es impartial, que tu penches plus pour la personne, la présumée coupable ou la personne qui a été incriminée, ça veut dire que tu es un parti pris. Et puis, ce n'est pas à toi dans le journalisme, ce n'est pas à toi de juger que les preuves sont solvables ou pas. Le journaliste fait quoi ? Il récolte les informations, il les divulgue et il laisse au public l'opportunité de se faire sa propre opinion. Donc, là, tu n'as pas laissé aux gens la liberté de faire leur propre opinion. Tu as donné des informations. Mais, en plus, tu as donné ton point de vue. Le journaliste ne donne pas son point de vue. Il peut le faire dans une brèche qui est ce qu'on appelle une chronique. Le journaliste peut faire une chronique. Alex, c'est bien Alex. C'est Dan, c'est Dan. Ce n'est pas Alex. Dan, tu sais bien qu'il y a... Il est trop fan d'Alex. Dan, tu sais bien qu'un journaliste, il y a la partie d'opinion. Oui, mais ça, c'est le biais et tout ça, en fait. Donc, je veux dire, tu n'es pas dans une chronique. Non, 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 non. Non, grand frère. Non, je vais te faire remarquer un truc. On ne sait pas de ça qu'on va discuter. Non, non, je vais te faire remarquer un truc, un truc, un juste petit truc avant de descendre. Je vais te faire remarquer un petit truc avant de descendre. Je vais te faire remarquer un petit truc, juste un petit truc, si tu me permets. Dan. OK, vas-y, vas-y. OK. D'accord. Tu vois, de la manière dont tu as démonté, tu as démonté d'après toi les preuves qui t'ont été envoyées. N'est-ce pas? Est-ce que tu as soumis au même tamis, à la même balance les preuves que la dame ou bien que tu as reçues? Est-ce que tu as mis les deux parties sur la même balance pour juger? En ce moment-là, tu aurais été impartial si de même que tu avais fait pour les preuves des victimes, tu avais fait pour les preuves de la dame, tu aurais été impartial, mais tu t'es couloîtré dans un seul cas. Tu as jugé que leur preuve n'était pas suffisante, mais tu n'as jamais jugé les preuves de la partie adverse, de la partie incriminée. C'est de ça que je parle, en fait. OK. On va, on va. J'aime rapidement. Je vous dessine. Rapidement, je vous dessine. Bonne continuation. C'est top, laissé la parole à tout le monde. C'est très important. OK, on va être d'accord. Mais vous ne voulez pas voir la vérité, c'est tout. Sinon, c'est que moi, je dis là, c'est que la vérité. Non, mais grand-père, toi-même, tu es plus émotionnel que nous tous réunis parce que tu réagis au quart de tour. Tu es plus émotionnel que nous tous réunis qu'on le dise la vérité. Dan, tu sais... Non, 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 non. Quand ça arrive, quand ça arrive, Alex, quand ça arrive... Non, mais tu te fâches, tu fais descendre les jambes, tu les mutes. C'est l'émotion, en fait. C'est ça, l'émotion. Je suis motivé par l'émotion. Dan, écoute, Dan, écoute-moi bien. Quand ça arrive à analyser les sujets et de nous donner mes opinions, je ne mets pas d'émotion. Mais quand je vois des personnes pour qui j'ai de l'estime et que je respecte et qu'il y a une certaine familiarité qui insiste à me manquer de respect, je suis, oui, juste là, je suis, je joue ici, surtout parce qu'une personne que tu as de l'estime et que tu admires et que tu as de respect, tu n'as pas insulté, c'est pas que vous avez eu un problème, mais que vous avez une position différente sur un sujet et qu'ils prennent ça à cœur pour faire comme si tu es devenu leur ennemi. Là, je monte un peu. Non, moi, je veux dire que c'est juste qu'on est tous dans l'émotion, mes grands frères. Non, mais moi, non, non, on ne t'en veut pas vraiment. Non, 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 non. Moi, je t'envoie beaucoup d'amour, mais moi, je sais, je soutiens Mordicus que tu vas nous rejoindre plus tard. Ce n'est qu'une question de temps. Allez, bon panel et bonne soirée, grand frère. Je suis en bas. J'y aime rapidement, j'y aime rapidement. Ah oui, on a oublié Serge. Oui, oui, oui. Moi, je veux, j'ai l'impression qu'on découvre, j'ai l'impression qu'on découvre J'y aime. J'ai l'impression que parce que j'aime faire des panels, on le découvre maintenant. Non, J'y aime a toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui a, on peut le dire, et moi, je le dis, moi, personnellement, je le dis. Ça n'engage que moi. J'aime faire partie des gens qui ont donné de la force à plus de 80% des panels. Il faut le dire. Il fait partie de celui qui a donné la force à plus de 80% des panels. Parce que quand J'aime est sur un panel, on sait qu'il va apporter quelque chose que tout le monde n'a pas. Il a quelque chose de factuel qu'il va apporter. Donc, ne faites pas semblant pour dire J'aime, parce qu'il a fait un panel, ça mousse, machin. Non, il faut être réel. C'est la vérité qui est là. C'est comme ça, il a toujours été. Il a été un personnage qui a envie de s'exprimer. Souvent, on l'étouffe. Il faut dire la vérité. Souvent, on l'étouffe. Il se calme, il descend, il ne remonte pas. Moi, je connais J'aime. Souvent, on n'est pas d'accord mais lui, il n'est pas dans les trucs des émotions, des machins. C'est comme ça, il est. C'est comme ça, il fonctionne. Il est un peu impulsif quand il veut donner son avis. Souvent, on le bloque. Souvent, on ne le laisse pas parler. On ne le laisse pas aller au bout. Mais c'est tout ça qui fait le charme de J'aime. Donc, ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il a fait un panel que tout le monde va découvrir ce J'aime, J'aime. Non. Mais maintenant, on va revenir au problème de l'audio. Vous accusez J'aime. Mais Styl B, ce n'est pas Styl B qui est la maman des audios ici. Ce n'est pas Styl B, un, deux, trois, elle dit, elle va jouer un audio. Moi, j'ai dit son nom parce que c'est ma personne aussi. Et c'est que si elle m'écoute, elle ne va rien me faire, elle ne va rien me dire. Mais quand on parle de la merde des audios ici, c'est Styl B. C'est Styl B. C'est Styl B, un, deux, trois. Attends, je vais te jouer un audio. Attends, Serge, je vais te jouer un audio. Attends, Serge, je vais te jouer un audio. Attends, mon chien. Alors, si J'aime décide de jouer les audios, il joue les audios. Les audios sont publics. Et puis, moi, où j'ai rejoint JM, où lui et moi, on est d'accord sur un point. Ce qui se passe aujourd'hui au tribunal, en réalité, ça ne nous regarde pas. Nous, on a dit, si vous avez des preuves contre la dame, apportez des preuves où aller porter les plaintes à la dame. Ça, là, tu n'as pas besoin de faire Bac plus 10 pour comprendre ça. C'est tout ce qu'on a dit. Maintenant, si la dame allait porter plainte à l'infacifiable qu'elle se trouve là-bas, qu'elle l'infacifiable dit machin, machin, nan, 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 ça, c'est un E. On saura maintenant qui est fort, qui est faible dans cette histoire. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je ne veux pas avoir des parties prises. C'est vrai que j'ai toujours dit que j'ai posé des questions à l'infacifiable, je l'ai un peu déstabilisé sur mon live, je reconnais ça, mais je n'ai pas de parties prises. Pour moi, si l'Elie de Dieu est vraiment la personne que vous nous avez décrite pendant quatre semaines sur des live où vous avez passé plus de 20 heures ou 18 heures de live, alors c'est grave. Dans ce cas, il faut qu'on lui porte plainte, il faut qu'on ait des éléments à preuve pour aller lui porter plainte. Mais si on n'a pas ces éléments, on n'a rien. Vous voulez que des gens viennent condamner une dame dont on n'a aucune, aucune, aucune factualité pour la mettre au nœuf. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, qui a envoyé sa copine là-bas ? C'est l'infacifiable. L'Elie de Dieu qui a envoyé sa copine là-bas ? Donc, s'il y a un pardonné, c'est un pardonné à l'Elie de Dieu pour qu'elle puisse retirer sa plainte. Si maintenant, on lui demande pardon aujourd'hui, la nuit, et que le lendemain, on l'insulte, c'est sûr qu'elle ne va pas retirer sa plainte. Voilà. À un moment donné, ne soyons pas bêtes, ne faisons pas semblant, ne faisons pas. Parce que le problème sur TikTok, c'est l'hypocrisie qui règne. Moi, j'ai remarqué, c'est l'hypocrisie. Voilà pourquoi moi, je suis dans ma gamme de bipolaires. Aujourd'hui, je suis jaune, demain je suis 20. S'il voit qu'il s'achève, il me dit, ah pardon, je me suis trompé, il me lave les mains. C'est comme ça, il fonctionne. Et ce n'est pas dans vos bêtises, bêtises qu'on fait. Je fais partie de celui qui a donné de la force sur mon panel. Il est l'un des premiers renchérisseurs à rester sur mon panel, à discuter, à renchérir, à apporter de la factualité. JM, pour moi, tu es le meilleur journaliste, tu es le meilleur journaliste des TikToks. Je l'ai dit hier, tu vas écouter. Pour moi, celui qui veut venir te confronter, qui apporte les prix factuels réels. C'est ça. On va jouer les audios et genou un petit audio pour nous calmer, pour nous bercer. On t'écoute un petit audio au passage. Merci JM, je t'embrasse, mon chéri. Bisous. JM, je veux revenir sur quelque chose qui est très important. Dan a dit un truc. Dan, d'abord, JM, de ce qu'il a dit, et je l'ai écouté ici, il ne demande pas à quelqu'un de lui envoyer des preuves. C'est les gens qui s'approchent de lui pour lui envoyer des preuves. Tu as parlé de victimes. OK, s'il y a réellement des personnes qui ont vécu quelque chose et qui souhaitent solliciter JM, voilà, pour dénoncer quelque chose, il rentre en contact avec lui. Mais tu as dit quelque chose un peu, tu as parlé du travail de journalisme. Tu sais, le journaliste, quoi qu'on dise, il présente toujours les faits. Mais les faits sont racontés de différentes façons. Et ça, c'est aussi une réalité. Quand tu prends les documentaires, je te donne l'exemple, tu vas regarder tes journalistes, non, je t'invite à regarder un documentaire, le documentaire, le président Mobutu, un personnage, c'est un homme que j'ai exposé sur lui, mais à différentes facettes de sa vie. Alors, tu écoutes ce documentaire-là qui est sorti par, je ne sais plus, le journaliste franco-belge qui a fait sorti. Et puis, tu écoutes celui qui est fait par la RDC et tu compares les deux. Tu vas voir que, oui, les faits se retrouvent, mais la façon de raconter est différente. Et c'est comme ça. Même quand bien même à la télévision, on vous donne l'information, France 24 vous donne son information, par exemple, la RTI va donner son information, il y a quand même une différence. Donc, c'est ce que je voulais relever dans le temps que tu disais. Il a dit qu'il est journaliste, mais je ne vais pas rentrer dedans. Il a dit qu'il est journaliste. On va le croire. Non, Dan, c'était pour te piquer un peu. Qui doit parler ? Je crois que c'est Rocky, Rocky, la grande Rocky, Rocky. Vas-y, Rocky. Oui, bonsoir, JN, bonsoir à tous. Ça va ? Ça va ? Merci, merci. Ok. En fait, moi, déjà, quand j'entends des gens te reprocher, je ne sais pas quoi, ça me fait rigoler. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent te reprocher ? Ce qu'ils oublient, en fait, il n'y a pas que des montants sur TikTok, en fait. Non. Il y a des personnes que vous ne pourriez jamais, mais je vous le dis au grand jamais, diriger et puis bercer quand vous voulez, jeter quand vous voulez, reprendre quand vous voulez. Vous comprenez ? Des personnes comme moi, JM et autres, là, vous ne pourriez jamais. On fera ce qu'on veut, quand on veut et comme on le veut. Vous n'êtes personne, en fait, pour diriger qui que ce soit. Ce n'est pas à vous de diriger qui a le droit de dire quoi que ce soit et où et quand. Est-ce que vous comprenez cela ? Est-ce qu'il y a pire que vous à jouer des audios ? Est-ce qu'il y a pire que vous ? Vous partez prendre des audios en privé et venir diffuguer comme ça des informations, mais de façon vulgaire. On ne vous parle pas. Certaines personnes vous parlent, vous n'écoutez pas et c'est vous qui venez de dire, oui, mais de toute façon, pourquoi c'est lui qui le fait ? De toute façon, puisque l'infacifiable le respectait, il ne devait pas le faire. Oh là, vous allez vous calmer, oui. Infacifiable, est-ce qu'elle ne respectait pas l'élue de Dieu ? Mais ce qu'elle a fait, ce n'est pas pire que ce que JM a fait. Et vous l'avez fermée, je crois. Vous l'avez fermée. Et là, elle est où ? Elle est au trou, non ? Je crois. Elle est au trou. Et qu'est-ce qui l'a amenée au trou ? C'est vous. C'est vous les hypocrites là. Les hypocrites qui croyez que vous avez droit à tout et vous allez essayer de diriger les gens. C'est vous qui dirigez quand vous voulez. On dit ce que vous, vous voulez. Vous allez regarder les visages. J'espère que JM, il a été clair et net. Il vous l'a dit en français. Il dit que moi, je viens sur TikTok, je dis ce que je veux, je le fais quand je veux et vous n'êtes rien pour me diriger. Si vous n'avez pas compris, demain, il vous fera un dessin noir sur blanc pour que vous enregistrez cela. Vous avez compris ce qui s'est passé là. Nous étions là. Moi, j'étais là. Vous m'avez insulté. Vous m'avez manqué de rester. Je vous suis rentré dedans comme un catépi là. Malgré ça, je ressors. Je vous parle en douceur. Je vous demande d'aller vers la paix pour éviter tout ça. Amutez-moi ça. Pardon, Alex, j'ai cru que c'était l'autre. Je vous demande d'allons vers la paix pour éviter le pire parce que vu que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, moi, je voyais déjà tout cela arriver. Je vous ai fait le signal. Vous n'avez pas entendu jusqu'à ce que cela arrive. Maintenant que c'est arrivé, mais les audios, vous avez la chance. Vous avez la chance. On aura des audios pires que ça et on va balancer. On va balancer jusqu'à ce que tout le monde entende parce que vous avez balancé des choses depuis quatre semaines et là, ça ne fait que commencer et déjà, il y a des rires là qui bougent en fait. Ça ne fait que commencer. Pourquoi vous tremblez ? Vous tremblez pourquoi ? Ne tremblez pas parce que ça n'a même pas encore commencé. Regardez-moi ça. J'aime. Tu fais ce que tu veux quand tu veux et il n'y a personne pour te diriger sur TikTok parce que ces personnes ne sont rien et ils ne seront jamais rien pour te diriger. Voilà. J'ai dit ça et puis point barre. Je vous ai dit en commentaire vous n'allez pas manquer de respect aux gens ici venus de dire je vais vous muter ou vous bloquer. Vous êtes libre de vous exprimer. Vous êtes libre de se dire ce que vous voulez mais donnez les noms ou bien insulter les gens vous êtes mutés ou bien vous partez. Je suis désolé. Voilà. Je ne suis pas ici pour faire ce jeu-là avec vous. Vous allez respecter les gens. C'est qui qui a la parole ? C'est la jolie ? Oui, c'est comment la jolie ? Vas-y. Après la jolie. J'y aime. Attends, je ne veux pas que je veux dire c'en a J'y aime. Depuis quand est-ce qu'on fait attention aux commentaires quand on sait les panels ? Il n'y a pas beaucoup de trucs d'or qu'on vit. Depuis quand est-ce que tu fais trois pensions aux commentaires ? Laisse les gens dans les commentaires, J'y aime. Non, quand c'est moi quand c'est moi qui suis en haut sur un panel je ne fais pas attention mais quand c'est mon panel à moi et qu'il y a des gens qui sont là il faut que je respecte. Oui, mais bon après aussi il faut que tu comprennes que je ne suis pas d'avis avec les insultes ça déjà tu sais très bien mais je veux dire que accepte aussi que dans les commentaires il y ait la contradiction. Non, j'accepte les critiques mais les injures je n'accepte pas les injures. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, c'est ce que j'ai dit. Je dis je ne suis pas d'accord avec les insultes mais la contradiction on peut les accepter. Voilà. Et puis après ne te concentre pas trop véritablement sur les commentaires J'aime. Ok. Alors je suis montée pour te faire juste un coucou. Non, je vais descendre si je me suis fatiguée. J'aime t'inquiète. Tu le mets en sourdine je débloque la personne. Il faut que tu le saches très bien. Ah oui, 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 oui. Tu le mets en sourdine je démute. La jolie, vas-y. On est d'accord ? Moi, je vais démute moi. Attends ma puce. Attends ma puce. Ici là ici sur ce panel-là on n'est pas d'avis aujourd'hui avec JM mais ça ne veut pas dire qu'on est en guerre avec lui. La jolie, vas-y. Ici il y a déjà des modérateurs qui étaient ici avant. On ne fait pas de loi ici. On respecte tout le monde ici sur ce panel-là. Non, attends. JM, s'il y a quelqu'un Alors JM, attends j'ai juste mon point là je vais dire que c'est qu'elle peut elle peut me donner deux minutes. Vous revenez encore vous faites des impolités je vous mets en sourdine. Je suis montée à cause d'une personne qui est en train de parler ici. JM, c'est ton panel s'il te plaît JM c'est ton panel. On fait ce qu'on veut. Bon, si on te parle s'il te plaît tu peux te muter maintenant. Pardon, pas tout, pas tout je vais attendre. Sache que sur le panel de JM c'est comme si c'était chez moi c'est pareil quand il monte chez moi c'est chez lui. Sache aussi que sur le panel de JM je suis chez moi aussi. Ne venez pas vous impliquer là-dedans. Voilà, sur le palais des Giam aussi je suis chez moi aussi. Voilà, il faut que tu le saches. Tu peux te muter j'ai la parole. Alors, voilà. C'est un qui a la parole qui a la parole. Je vais parler puis la Jolie Go va parler ensuite. Voilà. J'ai entendu des choses. Je ne voulais pas monter. Donc, vous manquez de rester et je vous mute. Ok. J'ai entendu des choses. Merci Sylvie, merci Sylvie j'adore, j'adore, j'adore. D'accord, d'accord. C'est mon frère assez bipolaire. J'y avais, c'est la Jolie Go va parler ensuite. Il y a fait des San Alex. Non, ne faites pas ce jeu. Non, je ne sais rien. Il a descendu lui-même. Merci Sylvie. Merci Sylvie, j'adore, j'adore. Ils ont fait des San Alex. Non, 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 non. La guerre d'un modérateur. La guerre d'un modérateur. Je vais les... Attends, qui fait descendre les gens là ? La Jolie Go, c'est de plus d'un moins 5 minutes. Faites mon test Sylvie, faites mon test Sylvie. Rapidement. Oui, bonsoir, bonsoir. Je descends, j'aime, 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 je descends. J'aime, je descends. J'ai juste posé une question à Alex et Sylvie. Comment faire pour passer le diplôme pour être modérateur chez j'aime, s'il te plaît, j'aime ? J'aime, j'aime, laisse-moi parler s'il te plaît. Tu sais que si ton panne est ici, que ce soit chez toi, que ce soit chez moi, que ce soit chez Wakatologue. Attends ma plus s'il te plaît, attends un peu. On n'a jamais eu ce genre d'attitude. On est d'accord ? Et tu sais très bien que, en tant que modératrice, je n'ai pas fait descendre quelqu'un. Que ce soit la dernière fois qu'il me fasse descendre. Parce que ce n'est pas mon avis. Je ne rentre pas dans ces genres de basses-là. J'aime, j'aime. Attendez s'il vous plaît. Je ne rentre pas dans ces genres de basses-là. Je ne fais pas descendre. J'aime, j'ai déjà été sur mon panel. J'aime, j'ai déjà été sur mon panel. Et je ne t'ai jamais descendu. Je ne t'ai jamais manqué de répondre. J'aime. Voilà. Je vais le faire tout à l'heure. Je vais le faire tout à l'heure. Voilà, j'aime, c'est moi qui ai la parole. Je peux parler ? Ok. Mais fiez-vous, tu as dit à J'aime ce que tu as dit dans les commentaires. Et puis tu as été muté. Alex, tu vas prendre la parole. Alex m'a muté, débite-moi. J'étais le code de celui-là. J'étais le code d'Alexa. Tu nous fatigues, y'a quoi même ? J'étais moi son corps-là. J'aime, je ne peux pas oublier que ces personnes-là était l'autre côté. J'aime, que ce soit la dernière fois que quelqu'un jette mon corps sur ton panel. J'étais son corps là-bas. C'est pas ça. On est tous des grandes personnes. Si vous pouvez changer le sujet, arrêtez s'il vous plaît. Ma J'aime, J'aime, attend J'aime, je te pose une question. Depuis quand il est devenu modérateur ? T'es modératrice, ce sont des personnes respectueuses là. Mais attends, 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 j'aime. J'aime, c'est les gens qui montrent te dit et qui tu dois mettre sur ton panel. J'aime, c'est les gens qui montrent te dit et qui tu dois mettre sur ton panel. C'est quoi le bordel là ? C'est le bordel là, c'est le tableau. C'est le bordel. C'est le bordel là. C'est le bordel là. Allo, allo, allo. On n'a qu'à respecter les gens quand même. Parce que je ne manque de respect à personne ici, j'aime. Oui, Alex, Alex, qui a fait de sainte Serge ? Arrêtez, qui a fait de sainte Serge et John ? Attendez, c'est pas lui. Ne faites pas ça. Oui, excusez-moi. Mais on n'a jamais assisté à ce genre de médecin. Excusez-moi de prendre la parole comme ça. Regarde, j'aime, 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 j'aime pas les conneries. J'aime pas les conneries, j'aime, 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 j'aime. Je suis pas comme elle, si elle s'est une menteuse là. vous connaissez les scènes à un s'il vous plaît on est de grande personne alex tu as raison on ne faut pas qu'on te traite de manteur je suis là c'est qu'elle dit elle m'a attribué quelque chose que je n'ai pas fait faut pas elle va commencer quand elle montre là je ne lui adresse pas la parole elle vient te parle qu'elle me lâche en paix tu as dit ici que si les gens te manque de respect si les gens me manquent de respect à qui que ce soit de les muter et c'est ce que j'ai fait des gens qui insultent dans les commentaires je les mute maintenant si tu dis tu veux les muter libre à toi tu fais ce que tu veux mais tu n'es pas là pour venir me manquer de respect je suis pas dans ça moi je viens de sur le panel de jm je ne fais pas dans ton panel où tu me verras jamais là bas donc on tu viens là jm autant tu considères jm autant je le considère jm c'est mon aussi tu aimes jm tu as de l'estime j'ai de l'estime où j'aime donc tu respectes ça tu viens pas me manquer de respect parce que je n'étais pas manqué de respect ok alex laisse tomber alors est-ce que je peux prendre la parole est-ce que je peux parler maintenant jm oui vas-y vas-y cd qui a fait descendre l'autre jm moi qui l'a fait descendre il est monté la première fois alex je dis on monte pas pour alex ici n'a qu'attendre à l'exemple a fait son live là on fait la demande j'aime pas s'il a dit mon nom dans son nom dans l'avant elle j'étais là même j'ai décidé chaque fois que tu auras live je serai là désormais dans tous les sujets je serai ici désormais voilà tu sais j'étais en bas dans les commentaires il ya plein de gens qui tentent et te dis oh tu fais quoi tu fais ça moi je répondais il est le tout puissant pharaon il fait ce qu'il veut maintenant tu as dit je vous vois vous tous pas tout j'étais vu dans un direct mais j'étais vite à fait direct donc elle dirait tu m'as vu pas tout même dans les commentaires j'ai vu en commentaire deux fois tu as fait des commentaires là bas oui mais je leur ai dit je n'ai pas ça tu as fait des commentaires et aussi à tout je me casse pas j'ai pas de faux profit je viens toujours oui c'est ça non mais je t'ai fait monter c'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de vrai j'ai dit des commentaires j'ai vu c'est pourquoi j'étais c'est moi qui t'ai muté je me rappelle pas totalement mais tu as fait des modèles des commentaires c'est à moi que tu t'abri c'est j'écoutais je répondais aux gens aux gens qui parlent avec toi et je l'a dit même hier même si le panel de waka j'ai dit la même chose que tu as le droit pourquoi ils ont fait qu'ils vendent et que tu fasses ce qu'ils ont envie de faire mais moi je suis pas d'accord est ce que tu es en train de faire mais tu as le droit de faire ce que tu veux il n'ont qu'à arrêter d'arrêter de faire ce que tu veux ok d'accord c'est pas on s'est pas compris alors d'accord je m'excuse alors oui c'est pas d'accord avec ce que tu fais mais tu es libre de faire ce que tu veux pas tout s'il te plaît pas tout moi j'ai descend rapidement excusez moi je suis montée parce que j'ai été ta première modératrice donc je suis venu mettre de l'ordre sur la guerre c'est pas la guerre d'un modératrice quand il n'y avait pas d'audience on était ici voilà je veux rectifier quelque chose les personnes qui sont dans les commentaires voilà soyez un peu courtois pas d'injures voilà maintenant ceux qui sont sur le panel faudrait pas que quelqu'un fasse descendre des gens n'importe comment voilà maintenant lorsqu'on donne la parole à une personne laissez cette personne chuter au cas où si vous vous démutez je vous fais descendre qu'est ce que je voulais dire quand une personne prend la parole vous laissez la personne chuter si vous vous débutez pour couper la parole je vous fais descendre quand le chant c'est bon je vais parler maintenant pour descendre voilà la mer il a chuté qu'il n'y avait pas d'audience à c'est mon seul et j'irai son live donc pardonné voilà je descends la mer civile d'accord ma puce merci beaucoup j'aime j'ai démuté beaucoup de personnes dans les commandes dans voilà j'ai pris si moi de démuter parce que depuis que tu as ton panel on n'a jamais muté ni bloqué autant de personnes c'est ma première fois de constater qu'il y a autant de personnes qui sont mutées sur un live que tu es en train de faire donc j'ai pris cet engagement sur moi de démuter toutes ces personnes là parce que on a l'habitude de pas muter les gens de pas les bloquer non plus à moins que ces personnes là se permettent d'insulter mais si c'est des petits commentaires petit y est on n'a pas les muter on n'a pas les bloquer on n'a pas aussi à fait descendre les gens des lives parce qu'il faut respecter ceux qui sont là voilà ça c'est la règle c'est le principe on ne peut ne perdre d'avis mais on respecte les gens voilà modérateur c'est pas un boulot on est juste là pour apporter un plus pour aider celui qui fait son live là maintenant ceux qui pensent que c'est un boulot libre à vous excuse-moi la masse c'est bien moi j'ai montré pas toi j'ai montré quand tu vas revenir je vais parler en fait il est là il est là bas il est là même j'ai alors je ne fais pas descendre les gens celui qui finit de parler s'il ya beaucoup de demandes là tu t'as la personne bien plus tu fais décembre au fur et à l'intérieur pour commencer d'abord mon dieu de la chocobie beaucoup mon dieu de ta présence mon dieu de ta tête mon dieu de la cabine voilà la maman bah oui allez je te laisse pas aller je descends merci beaucoup enfin je t'ai monté parce que j'entendais rookie mon ami bien-aimé qu'on s'est dit beaucoup qui disait où on est libre de dire ce qu'on veut dire vous n'allez pas contrôler les faits et gestes des gens comment est-ce qu'on peut pas les pieds autant d'incohérences dans les propos d'une personne moi il ya des choses que je comprends pas si tic toc la major partie des temps où j'ai juste l'impression qu'il ya des gens qui sont si amnésiques ou il ya des gens enfin je comprends pas où c'est quoi c'est c'est une maladie qui tourne à tous deux rôles ou c'est quoi si c'est nous vous pouvez faire ce que vous voulez non il n'y en a rien à foutre réellement vous pouvez vous dites ce que vous voulez c'est pas notre problème mais quand nous on fait des lives c'est vous qui montez qui venez dit pourquoi vous faites ceci pourquoi vous faites cela vous employez des mots pour mon corps et après vous dites le contraire des choses j'arrive pas à comprendre en fait on a des titres c'est un village chacun est libre de faire son panel comme il le veut chacun est libre de faire ce qu'il veut quand bon lui semble on ne dirige pas le panel des gens mais ce que je remarque c'est que vous qui dites que on vous on veut diriger vos panels c'est carrément le contraire c'est vous qui venez vous plaindre en anglais de journée c'est vous qui trouvez que il ya trop d'harcèlement il ya trop d'achatement c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi je comprends pas vous êtes libre jm et moi on n'est pas d'avis sur ce sujet là on se dit la vérité c'est ça aussi en fait on se dit par moment même là le niveau monte on se cloche mais on ne va pas aller s'injectiver comme d'autres on perd ta mère ta mère qu'on jamais de la vie on ne le fera voilà on respecte nos opinions même hier je disais laissez jm fait ce qu'il a envie de faire il est libre si seulement vous avez le mental de style B vous n'allez même pas considérer ça Waka était là quand je disais ça hier laissez-le laissez-le s'il te plaît il faut mettre des temps s'il te plaît il faut mettre des temps là pourquoi est-ce que vous vous sentez offusqué mais dans le village qui torse il y a tout de rôle chacun prend sa tontine donc si aujourd'hui on n'est pas d'avis avec lui demain il y aura un sujet ou peut-être qu'il aurait voulu qu'on soit d'avis on ne sera pas d'avis avec lui et on va encore en chérie on va rigoler parce que c'est le village tiktank on ne met pas les organes voilà je n'arrive pas à comprendre ici si je veux parler pendant une heure de temps je vais parler pendant une heure de temps personne ah non là personne ne me dit ce que je dois faire en plus il n'y a pas d'émotion ici c'est le panel de jm on va appeler 10 heures si tu parles une heure on va pas les deux heures donc on parle mais toi t'es qui toi toi t'es qui toi toi tu es rien tu l'as poussé tu me fais vu et ignorer si c'est toi qui me fait vu et ignorer si c'est pas là je m'adresse pas à toi tu es trop petite pour moi attendez le pgm s'il te plaît si tu me respecte que j'étais un premier modo il faut enlever tout le monde modo pour l'instant pour l'histoire la pardon il faut mais c'est mon seul modo pour l'instant pardon parce qu'il n'y a pas que les gens disent on n'a pas besoin de sa chance on connaît les modérateurs qui sont si c'est plus un bel qui ne m'ont pas appelé la chance toi-même tu as fabi ra et tu en a une très calme qui vient d'arriver c'est eux qu'il faut injecter s'il te plaît s'il te plaît moi je viens d'arriver qui vient d'arriver ahl alex alex toi c'est pas dans les deux jours la tâconi jm alex l un bonjour jm avant qui je suis à l'entendable écrite pour cette rigolote là mais c'est toi qui pollue, c'est toi qui asphycie s'il vous plaît va pas ailleurs si je suis là attendez, attendez, attendez avec tout le respect que je vous dois c'est-à-dire que je vous aime, on s'aime, on se respecte mais le respect que vous avez pour moi c'est mon panel je viens vous demander avec le respect que vous avez pour moi d'arrêter, on va aller, vous continuez c'est-à-dire que c'est quand vous continuez pour moi c'est comme si vous ne me respectez pas et pourtant on se respecte, on parle hors de ça et quand je vous demande ça, donnez-moi aussi quand même le respect que je demande mais vous, c'est ce que je suis c'est moi qui ai la parole il n'a qu'à se faire quand je finis de parler j'ai dit que je passe, je venais fait à peine deux minutes puis je descends, mais à chaque fois il faut qu'il me coupe ça peut pas marcher, tu sais très bien, j'aime tu sais que moi on ne me donne pas des ordres là moi non plus personne ne me commande tu viens, tu me commandes, tu viens, tu me respectes, je te respecte, c'est tout faut pas me donner dente, c'est clair est-ce qu'on pourra s'en sortir ? est-ce qu'on pourra s'en sortir ? vous m'amusez tellement que vous ne pouvez pas comprendre là parce que je pense que vous étiez prêt à renchérer là et là du coup, je suis là j'aime, si tu permets, moi je vais répondre deux secondes à Still Be et moi je vais me... je n'avais pas encore fini attends, deux minutes, deux minutes tu as fini ? pas du tout, mais on me coupe tellement que... on t'en a fini, je vais aussi renchérer c'est fini, voilà, c'est fini en fait, au même temps, tu n'es pas muté, j'ai pas vu qu'on t'avait muté là je suis rentré là-bas, j'ai pas vu que tu t'es muté non, c'est moi-même qui me suis dit c'est mon pote, c'est mon pote, il n'est pas muté on t'a muté en bas ? non, non, c'est moi-même non, non, il n'est pas muté non, maintenant ça va, on m'entend ? on m'entend, ça va ? oui, vas-y, vas-y on m'entend 55, un fermento, vas-y il ne s'est pas, c'est qui qui devait parler, la personne n'a qu'à parler c'est oui, si bien, si bien tu as fini ? non, il y a Rocky qui voulait prendre la parole, c'est pour ça que je me suis touché ah, j'étais pas là, j'étais en pause ah, ok non, c'est à cause des retences que je me suis dit ah Rocky, tu veux... oui, oui, je voulais répondre rapidement à Still Be en fait quand elle dit que je parle et puis j'ai plusieurs incohérences c'est du n'importe quoi quand tu dis ça écoute bien ce que j'ai dit j'ai dit que vous n'êtes personne en fait pour diriger qui que ce soit et ce que je dis, c'est-à-dire que vous, vous, vous croyez en fait vous avez le droit de dire ce que vous voulez quand vous voulez, quand vous voulez et quand vous voulez, et aux autres vous allez demander non, attends, je termine, je vais terminer je vais terminer, je vais terminer ce que je suis en train de dire je vais terminer, je vais terminer, tu ne vas pas me couper parce que moi, quand on parle, je ne coupe pas, je me mute donc tu vas m'écouter je dis que toi non plus, tu n'es personne en fait vous n'êtes personne pour diriger qui que ce soit donc il n'y a aucune incohérence dans ce que j'ai dit et c'est ce que vous êtes en train de faire parce que quand vous parlez, vous ne vous écoutez pas c'est ce qui vous amène au trou c'est pour cela, vous avez, vous êtes restés là à blaguer cette petite et servez-les là pour qu'elle se retrouve là où elle se retrouve voilà, donc je répète encore une fois il n'y a pas d'incohérence dans ce que je dis pas d'incohérence, j'ai dit que nous sommes venus ici sur TikTok il y a des moutons que vous pourriez prendre dans votre troupeau mais par contre il y a des personnes que vous ne pourriez aucunement gérer comme nous autres, voilà, c'est ce que j'y aime en train de vous faire comprendre quel que soit ce que vous allez faire en venant dit oui JMT, c'est que nous sommes ensemble depuis fort longtemps ça ne va rien changer il vous a dit qu'il est quelqu'un de... il a une conviction, il a une personnalité dont vous ne pourriez pas le gérer ni le gouverner est-ce que cela a été clair ? ah désolé, je reviens tout à l'heure, il y a du bruit sur moi ok, je peux répondre il n'y a pas de... attends Eric, Eric s'il te plaît Eric s'il te plaît, Eric s'il te plaît s'il te plaît, je vais répondre à Rocky, voilà Rocky tu vois ? tu vois ? je pense que pour ton âge, tu n'as aucune sagesse franchement, tu es tellement décevante que tu ne peux pas imaginer tu t'attaques à une personne qui n'est même pas sur le panel pour se défendre là bien sûr que je t'attaque à elle avant qu'elle a dit que je suis une esservelée notoire avant qu'elle a dit sur le panel que je suis une esservelée notoire pendant que je n'étais pas sur le panel elle a dit avant-hier sur le panel alors que je n'étais pas présente que je suis une esservelée notoire moi je ne suis pas une esservelée notoire tout à l'heure quand tu parlais, tu as dit que je te laissais parler donc tu me laisses pour s'y parler c'est tant qu'à fermer son micro, il faut pas fermer son micro il faut pas fermer son micro il faut pas fermer son micro quand tout à l'heure tu parlais j'ai dû t'appeler une seconde dans les commentaires pour dire à la personne d'arrêter de remettre les mêmes commentaires tu as dit style B laisse-moi parler, je te laisse parler donc tu te tais et tu m'écoutes aussi voilà, c'est aussi très important on est d'accord ? ok je le répète encore tu es tellement lâche pour moi t'attaquer à une personne qui n'est pas là pour se défendre pour moi c'est être petit dans la tête ok ? et je t'ai toujours pris comme ça parce qu'au fur et à mesure que les jours passent tu te démontes même ta carence véritablement requis tellement décevante tu n'as rien dans la bouche que des infectives quand je suis monté là, on n'a pas insulté quelqu'un on est en train de parler même si ça se passe j'aime, j'aime, on peut pas te mettre ça j'aime non, 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 t'inquiète-toi, je vais répondre j'aime, tu as dit sur ton panel, on l'insulte pas elle est en train de l'insulte je vais répondre je vais répondre, t'inquiète-toi Alex non, j'aime, tu as dit ton panel, on n'insulte pas j'aime c'est quoi le souci alors ? non, j'aime j'aime Alex, s'il te plaît, mûle-toi, mûle-toi je vais répondre je vais lui dire que c'est elle-même qui a une carence je suis en train de parler parce que tu as une carence que tu n'as pas été capable je n'ai pas parlé dès le moment de question c'est parce que tu as une carence c'est déléguée d'aller retourner à une convocation c'est parce que tu as une carence c'est déléguée que tu as fait être capable le conseil est une servez-les de toi d'aller retourner à une convocation excusez-moi on ne peut pas discuter là contre des personnes, des grandes personnes qui sont mûres de la tête tous en train d'invertiver les gens elle descend là excusez-moi chance vous savez, attendez là la mère qui mutait vous vous savez la mère qui mutait chance, arrête de parler s'il te plaît laisse Rocky et moi on va s'affronter là arrête ça chance arrête ça arrête là sors de là c'est quoi ces bassettes-là toujours en train de désactiver les gens parce qu'on pense pas que tu prends tout un monopole des essais dans la bouche ça suffit là moi j'ai une carence moi j'ai une carence t'as une carence là il sait que c'est qu'une convocation ok mais toute cette bande de moutons-là vous n'avez pas été capable de motiver cette petite c'est cervellée à aller reprendre à une convocation de gendarmerie elle se retrouve dans le trou aujourd'hui par votre faute vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte tant de moutons tu te vois pas regardez-moi celle-là tu prends tes rêves de la réalité c'est comme ça que tu es c'est le plus gros mouton mais c'est que je suis comme ça c'est pour cela je ne suis pas une cervellée comme vous si moi j'étais dans le groupe au moins une personne cervellée allait dire à cette cervellée d'aller reprendre à une convocation n'importe quoi regardez-moi ces abrutis vous avez de la bouche en fait alors que vous n'avez rien dans le cerveau n'importe quoi c'est une caresse c'est toute cette bande là c'est toute cette bande là vous avez tous des carences des carences intellectuelles au point de ne pas pouvoir au point de ne pas pouvoir encourager une est cervellée une est cervellée que vous avez poussée dans le trou une est cervellée aussi que vous avez poussée dans le trou et en plus de ça vous dites oui on va aller te chercher tu ne dormiras pas là-bas ça lui fait 48 heures et demain elle sera déferrée elle sera déferrée elle sera déferrée par votre faute tu ne s'inquiètes pas c'est plus de ça c'est plus de ça c'est plus de ça qu'il n'est pas à venir manquer le respect à une institution comme en fait la gendarmerie nationale de la Côte d'Ivoire et elle aussi est ou son bête là pour dire que j'ai dit aux gendarmes de ne plus me contacter ah ouais mais quand tu es entouré de moutons c'est normal que tu dis ça et puis ces moutons là t'applaudissent oui mais bien sûr bien si tu n'as pas tu ne reprends pas regardez-moi ça vous n'avez pas honte là vous n'avez pas honte de tout ce que vous avez fait est-ce que vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte là ça ne vous fait pas honte vous ne pouvez pas venir vous regardez dans la glace là vous n'avez pas honte la honte hein la honte par votre faute par votre faute elle se retrouve dans la lumière sans ses enfants parce qu'elle a été entourée par des sorcières des vipères des moins que rien une bande de commandes abrutis il n'y a même pas eu un seul un seul un seul j'ai voulu dire non il va falloir que tu parles à une convocation d'une amérité regardez ces gens là aussi bon beny s'assoie là pour couvrir leur paix et dire que oui 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 c'est là vous avez tout à l'heure n'importe quoi espèce de cochon va oh eh non je lève le dessus la grosse péteuse je n'ai rien fait je n'ai pas muté quelqu'un mais ça c'est une grosse péteuse une grosse ronfle de savoir que une convocation ça se respecte les institutions ça se respecte ouvrir vos becs là à ouvrir vos becs et il n'y a même pas un de je descends pas les points est très bon ben j'aime bonsoir à tout le monde j'ai aimé là attendez 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 on va se mettre d'accord sur un truc et j'aime à ce que j'ai fini de parler passe la parole aux autres là je descends aussi mais s'il vous plaît si je vous mûle de vous fâchez pas jamais de venir gérer donc s'il vous plaît écoutez moi quand je parle pas donner on va le faire passer la parole s'il vous plaît ok bonne nuit j'ai dit bonne nuit à la grosse péteuse et à la grosse ronfleuse ce que ticot n'a jamais vu oui la péteuse mais ben moi je suis esservée moi je ne peux jamais vendu quelqu'un en prison tout simplement la péteuse non c'est bon c'est bon j'aime à écrire un changement non je viens je viens d'abord une minute s'il vous plaît s'il vous plaît mesdames voilà on va refaire passer la parole s'il vous plaît parce que la personne car il fait ça sur le neige au objet de muter la personne s'il vous plaît je suis à l'école pour être modératrice laissez-moi faire mon travail mais si je peux vas-y attend s'il te plaît eric comme docteur l'audi elle a une minute je vais parler à jm je veux que je suis occupé je vais attendre merci vas-y eric vas-y démêle toi ok bon comme j'aimais d'avoir un pause et j'espère qu'il va pas durer sinon on va tous descendre bon premièrement premièrement je vais reprendre à ce qu'ils nous disent excuse moi mon frère eric jm tu sais ce qui a gâté c'est un panel c'est ces affaires de mots doula parce que je vais te dire une chose voilà donc je vais juste dit à mon grand fait voilà moi je pense que maintenant attend j'ai envie de parler s'il te plaît mon grand frère je veux juste dire quand tu vois car il n'a pas du monde je veux je veux juste dit que il faut dit au modérateur que certes tu l'aimais modo mais c'est pas le chef je veux faire tu l'aimais modo parce que j'ai l'impression qu'il ya certains qui pensent que le fait d'être modérateur ils ont le pouvoir c'est tout ils ne peuvent pas gérer comme une chose ta plateforme en dehors de toi ils ne peuvent pas en dehors de toi ils ne peuvent pas muter démuter descendre les gens comme ils veulent parce qu'ils sont pas d'accord avec tout quoi c'est toi c'est juste pour t'aider à gérer mais c'est pas à eux de de se prendre la grosse tête pour parler de six noms et à chaque fois quand c'est comme ça et j'ai remarqué que ces mots d'eau là à chaque fois où ils sont souvent motos il ya toujours un désordre là bas parce que nous là ils ont en attendant ils ont tendance à s'approprier le panel ici à parvenir c'est mon frère c'est chez moi c'est ici non non mais parce que franchement là nous ça nous saoule quand on vient sur un panel on veut voir la bonne humeur qu'on va rentrer chez nous on ne vient pas j'ai les affaires de modérateur et autant fait des motos allez ouvrir votre panel comme j'ai fait le mien aussi mais quand on a reçu vous avez chez des gens ils vous mettent juste secrétaire vous n'êtes pas propriétaire s'il vous plaît respecter ça au moins respecter ça au moins et respecter nous autres qui prenons de notre temps de notre passe vous pouvez nous asseoir pour écouter ça fait du respect respecter j'aime je vous en supplie merci ce que j'avais dit chance vous avez entendu je suis la modératrice et je fais du très bon travail donc prenez moi je fais du très bon travail chez docteur love donc prenez mon travail de mode aussi je suis de retour je suis je suis de retour je suis de retour j'aime s'il te plaît tu sais moi quand je suis venu sur ton panel tu as donné certaines règles ok on respecte on respecte ce qui s'est passé tout à l'heure c'est que rocchi a été insulté elle a été insultée on a traité rocchi de je sais pas moi quoi et c'est revelé etc et c'est comme ça que c'est parti en vrille j'aime si tu dis qu'on a l'autorisation de parler mal parce que mon parler mal là on va pas à l'école pour apprendre à parler mal j'aime j'ai la salle bouche un point est cela ça ça sent pas la maison on a compris à l'exemple à l'exemple je vais régler ça c'est quelque chose qui arrive au situ de modérateur là je vais régler parce que ça c'est pas on peut pas faire tu peux pas faire le contrôle de mon panel par les modérateurs d'accord merci beaucoup chance merci beaucoup premièrement d'abord j'aime ton appartient à personne il nous appartient à nous tous quelqu'un n'est pas venu fait fondation il sera sur le panel de j'aime j'aime nous appartient à nous tous et nous sommes libres de renchir ici dans ce qu'ils disent en commentaire descendent et elle descendait la personne ne va descendre on va donner notre avis si vous n'êtes pas d'accord c'est la même chose voilà deuxièmement deuxièmement j'aimerais dire chacun est libre de penser comme ils veulent moi en fait c'est que je n'aime pas c'est l'hypocrisie vous êtes sur d'autres panels vous vous moquez de la dame qui est en garde à vue maintenant vous venez chez jm vous venez vous venez vous venez nous juger qu'on a entraîné la dame on a fait ceci on a fait cela on ne demande pas pardon mais de quel pardon de parler vous alors que vous êtes en train de vous moquer d'elle vous la traitez de cervelle et vous la traitez de suiveuse de foule et vous venez nous demander de demander pardon mais un peu de dignité un peu d'amour propre quel pardon demande le pardon de l'humiliation de la moquerie sèche pour de cette pour demander pardon il faut s'humilier mais pas dans ces conditions là pas avec des gens qui se moquent de parler d'un panel zeus ton vrai profil c'est commissaire tu viens tu parles de moi que notre que notre pardon ne vaut absolument rien mais vous demandez alors finalement quel pardon lequel pardon demandez vous laissez nous donc en chérie comme on a dit zéro pardon zéro pardon point si c'est qu'on ne vaut pas la peine et vous demandez quel soutien lui apporte qu'est ce que vous en savez qu'est ce que vous en savez la dame qui est en garde à vue c'est une dame très forte elle se porte très bien elle se porte très bien on a de ses nouvelles et le peu qu'on a on est rassuré la garde à vue est fait pour les hommes ce n'est pas fait pour les tu sais je sais pas qui donc ne pensez pas que c'est ça qui va changer quelque chose ce n'est pas ça qui va faire qu'on va s'aplatir devant vous on va rester droit dans nos bottes et on va vous dire nos vérités qu'on a dit zéro pardon zéro humiliation continuez de vous moquer d'elle venez jouer l'hypocrisie chez j'aime tol que non c'est ceci c'est cela alors que vous êtes en train de vous moquer mais vous venez nous traiter des nœuds qui est haineux c'est ce qui se moque de celle qui est en garde à vue ou bien c'est ce qui franchement franchement soyez un peu assumez vous un peu et c'est de porter vos couilles je m'excuse du mot voilà c'est ce que j'avais à dire je viens je viens non attend n'affirme pas ce qu'on se dit c'est pas voilà tu peux donner ton avis c'est le j'ai de retour dans ton avis sans poser des questions s'il te plaît il faudrait pas qu'on accueille j'y aime s'il te plaît non non c'est ce qu'elle est droit ou pas moi c'est ce que je veux savoir maintenant c'est le droit ça attendait elle n'est pas elle n'est pas dehors non merci non elle n'est pas dehors selon les données informations ce qui suit elle n'est pas dehors moi en tout cas je vais vous dire sur mes informations mes informations sont en été tuer jusqu'à présent fiable crédit elle n'est pas dehors il paraît qu'elle a elle a elle accès là comment on appelle elle a accepté les faits qui lui sont reprochés et que elle a signé le pvc quoi elle doit être demain déféré au parquet pour voir le procureur à 8 heures du matin parce qu'elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés c'est ce qu'on m'a dit et qu'elle a signé donc elle demain elle doit voir demain matin elle sera déféré au parquet pour voir le procureur et c'est là-bas maintenant peut-être qu'ils vont décider ce qu'il y a c'est ce des informations que j'ai reçues je ne vais pas durer aussi j'ai juste parlé pendant une minute essayez de ne pas m'interrompt peut-être vous pouvez pas être d'accord avec ce que je vais dire mais laissez-moi dire au moins ce que je pense je veux pas insulter non plus moi ce qui me brûle le coeur c'est de voir que la petite aide se retrouve derrière dans la main des gens là-bas et ça me fait mal pour ceux qui viennent tenir le discours guérir ici ça me fait tellement mal de voir que deux amis aujourd'hui sont en train de s'attaquer à deux par deux par la faute des gens qui les ont poussés à ceux à se currer aujourd'hui c'était des amis mais pourquoi on en est là des gens qui viennent renchirer des gens qui viennent insulter les gens le plus important elle est dehors oui ou non c'est ça le but qu'est ce que vous faites là chacun vient ce jour le dur ici non j'espère que vous on va vous mettre derrière le barreau et puis nous on va crier derrière si vous renchirez dessus et la chance il veut pas durer je vais descendre comme ça vous tous qui êtes en train de dire on demande pas pardon là on va vous mettre derrière le bureau et puis on va revenir je pense qu'il est descendu il n'a pas fait descendre c'est pas moi non ne faites pas ça le moi je vais enlever tous les mots d'eau et je vais garder peut-être j'aime pas ça je ne peux pas s'il sent déjà je peux voir ça je ne peux pas s'il te plairé faites pas descendre quelque chose je peux voir ça si ton musique quelqu'un a fait descendre il voit il veut pas avoir des histoires avec les gens sinon il voit tu peux voir qui fait descendre en tout cas je peux voir c'est où je dois voir c'est où je dois voir c'est où je vois qui a fait descendre quand quelqu'un fait descendre quelqu'un automatiquement ça sort sur ton écran haut le nom de la personne sort automatiquement personne n'a fait descendre quelqu'un il est parti de lui même personne n'a fait descendre quelqu'un tu sais qu'on ne sait pas descendre les gens waka est modo elle n'est pas là fabire est modo elle n'est pas là je suis avec chance avec le nouveau qui est modo personne n'a fait descendre vous comprenez tout seul j'en ai tout seul allo ? allo ? allo ? allo ? d'abord avant de vous 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 parliez ok d'accord je suis plus attendu je crois qu'il y avait déjà avant oui oui je suis à mes fiers vous qui doit parler je suis à mes fiers vous à l'enviez avant qu'il commence à parler dis à ce PD dans l'est ça devait débuter parce que lui m'habitait en fait non 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 je suis pas d'accord je suis pas d'accord pas de non 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 je suis pas d'accord s'il vous plaît pas de ne le faites plus monter et puis non 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 au fait on attend excuse inscalled espagnant voilà vous savez non mais fier vous attendez apprendre à méfier vous j'étais même bloqué voilà je vais même pas c'est pas parce que c'est al ex moi je n'aime pas ça Benny dire ce mot que j'ai venu d'ici mon pannet je n'accepte pas ça dans mon pays nous on a cooldown si la marge l'a voilà que ce soit quelqu'un six mois quelqu'un qu'est bien monté pour dit ça Moi, je bloque même la personne. Ce n'est même pas que c'est Alex. Ce langage-là, je n'en accepte pas sur mon truc. Vous pouvez avoir ce langage comme vous voulez, mais moi, je suis tolérant. Voilà, je ne tolère pas la discrimination envers un groupe de personnes. Venez dire ce langage ici, ça ne se fait pas sur moi. Voilà. Je vais continuer. J'aime, j'aime, s'il te plaît. Moi, je vais vous demander ce genre. Non, 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 arrêtez ça. Je ne veux pas de désordre. Non, non, attendez, mutez-vous. Je ne veux pas de désordre. Non, non, Charles, je veux juste dire qu'il y a des commentaires xénophones, bambas. Vous ne les mutez pas. On va muter, on va muter, mais s'il te plaît, s'il te plaît, on va muter. Voilà, vu que lui qui avait la parole, il est descendu, je vais donner la parole maintenant à lui. Je suis là, je suis là. John, tu as descendu de toi-même, vous, on t'a fait descendre. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Il faut que tu réponds, ne dis pas, c'est pas grave, qui t'a fait descendre ? Est-ce que tu as descendu ou t'a fait descendre ? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. À l'est, en tant qu'on fait, on se lance des pics, mais arrêtez quand même de penser que les modérateurs ici vous font descendre, vous faire monter. Non, moi, je n'aime pas les mensonges. Voilà, personne ne vous a fait descendre. Quand vous montez, vous descendez vous-même. Je continue ou pas. Je suis comme ça. Donc arrêtez de faire en sorte que quand on dise que oui, les modérateurs, oui, les modérateurs, non, c'est lui et moi, on se lance des pics. On ne fait pas descendre tout le monde. Donc ne venez pas raconter n'importe quoi ici, OK ? Je continue. Maintenant, tu peux parler là, tu as libre, maintenant tu peux parler. Personne ne t'empêche de parler là. Je continue de parler. Arrête de parler. OK, vas-y, John. John, John, c'est ce que je fais, laisse-le parler. OK, John, vas-y. Voilà, c'est tout, ce n'est pas compliqué. J'aime pour te dire que, tu sais, tout ce qu'on entend ici, là, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi, là, c'est infalsifiable. Si elle était dehors, on allait prendre tout le temps pour dire ce qu'on a envie de dire. Chacun a le droit de penser ce qu'il a envie de penser. Mais pour l'heure, là, le plus important, là, c'est la petite qui est dans la main des gens. Non seulement, ces enfants sont dehors, ils sont sans leur mère, mais il y a des gens qui viennent ici juste pour pouvoir tenir le discours guéri. Et ça, ça me fait très mal. Ce que vous ignorez, non seulement, on est enregistré, mais en plus, il y a une plaignante à qui ça fait très, très, très mal. Même si elle n'a pas raison. Ce qu'on a dit, c'était vrai. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Qui est dans les difficultés aujourd'hui, qui est dans les codes aujourd'hui, c'est infalsifiable. Et c'est ce qu'on doit regarder en dehors des renchérissements, des problèmes de personnes ici. Il y en a qui sont oubliés, qui se sont tentés ici. Ce n'est pas ça qu'on regarde. Est-ce qu'elle est infalsifiable dehors ? Est-ce qu'elle doit sortir ? Faisons tout pour qu'elle sorte. Après, maintenant, si vous voulez vous aviser sur la toile encore, vous allez continuer, mais pour l'heure, là, que la fille sorte. Qu'elle sorte. Maintenant, derrière, là, si vous voulez, donner des milliards, accordé de l'importance, maintenant, pour l'instant, c'est la liberté. Sa liberté, là, ça n'a pas de prix. Tout ce qu'on dit sur la toile aujourd'hui, là, c'est des conneries, en fait. Merci beaucoup, chance. J'aime, merci beaucoup. Je descends. Je vous écoute depuis en bas. Ok, merci, Diya. On va donner la parole à Eric. Tu voulais dire quelque chose ? Non, non, c'est bon. Je viens de dire ce que j'avais dit. D'accord, merci. Il y a... Il s'appelle Agniel. Ok, il y a Agniel qui est là. Agniel, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Nous sommes sur une situation qui désole vraiment tout le monde sur la toile. Et du coup, c'est la mauvaise éducation qu'en particulier, nous, les Ivoiriens, nous avons la conne à afficher un peu partout. On a fait ça sur Facebook. On a laissé Facebook. Petit coin où a venu, c'est distrait-là. Vous avez renvoyé vos égaux. Vous avez renvoyé vos éducations de quartier, de maison. Vous avez tout renvoyé ça ici encore. Vous n'avez même pas pitié des gens. Et vous continuez. Maintenant, ça rentre dans les clans, dans les groupes. Des pères, des mères de famille qui n'ont même pas honte. Qui n'ont même pas honte. Vous qui devez donner une dédication, vous qui devez servir d'exemple. Vous venez étaler toutes vos lacunes, là, comme ça. des Congolais, des Guiniens, des Burkinabés, des Caméolais. Ils sont là, ils nous assistent. Regardez les Ivoiriens. Une anecdote. J'ai eu tellement honte de partir à un cybervlo, un premier document. Et je vous écoutais. Le gars, il me dit, c'est les Ivoiriens. Quelle honte. Quelle tristesse. Tristesse. Oui, voyez-vous, parce que l'orgueil, là, c'est ça qui est en train de nous détruire jusqu'à aller en prison. Après la prison, ça sera quoi ? Des empoisonnements. Après la prison, ça sera quoi ? Des règlements de contre. Après la prison, ça sera quoi ? S'abattre ouvertement devant tout le monde. Se tuer. Après la prison, ça sera quoi ? Aller chez des marabous, chez des fétiches pour tuer l'un et l'autre. Vous n'avez même pas honte. Ça prouve qu'il n'y a aucune crainte de Dieu. Ça prouve que vous n'avez aucune responsabilité. Craignez pour vos enfants. Si vous voulez demander pardon, si vous voulez demander pas pardon, celui qui va en prison, c'est son problème. Comme JM l'a dit, on n'est pas parrain ici. On vient dans un cadre d'échanger, dans un cadre d'harmonie. Sinon, on n'est pas parrain, on ne se connaît pas. Donc, celui qui veut envoyer quelqu'un en prison, il l'envoie. Celui qui ne veut pas, il le laisse. Mais c'est une éducation que la sale éducation que vous avez appris, la sale que vous êtes en train d'étaler. C'est bien dommage pour des gens qui ont plus de 25 ans. Ce n'est pas des gens qui ont 18 ans. C'est des gens qui savent s'exprimer. Des gens qui écartent leurs pieds, des gens qui mettent leurs bâtons dans les jambes. C'est vous qui faites ça. C'est dommage. Et c'est qui ? Que les Ivoiriens. Que des Ivoiriens. On est là, on est mille personnes. Allez, on s'insulte. Ton con, ton con, ton con, ton con. J'ai mis des temps. Je vais mettre Vaseline. J'ai fait ça. Ta mère con, ta mère con. Vous n'avez même pas honte. Et quand vous finissez de vous insulter comme ça, vous vous posez comment devant vos enfants. Quand vous faites ça, il n'y a pas d'enfants à côté de vous. Mais nous qui écoutons, on a nos enfants auprès de nous. Donc, on a honte quand on dit « Mais papa, c'est un gros mot. Mais papa, tu écoutes ça. » On a tellement honte d'écouter vos lives. Mais on est obligés. N'importe quoi à tous. C'est un peu d'avouer. OK. J'aimerais vous te refuser. Déjà, tu sais, moi, j'ai remarqué quelque chose. Tu sais, j'ai l'impression que c'est parce que c'est ton panel que j'ai vu tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est ton panel que les gens viennent monter pour nous donner des conseils, des morales, des gens qui... C'est-à-dire des gens qui viennent nous... Moraliser. Moraliser. Les gens qui viennent nous moraliser au fait. Tu comprends ? Et c'est très dangereux au fait. Moi, mon papa, je n'ai pas fait de l'hymne pour tout ça. Je te juge. Je t'aime. Je t'aime. C'est vrai, tu es un grand frère. Moi, je te respecte beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'avec tous ces cassatrophes qu'on vient de voir tout à l'heure, franchement, c'est parce que c'est ton panel qu'il y a des gens. Quand ils viennent monter sur ton panel, c'est-à-dire qu'ils veulent se faire voir, ils veulent se faire attendre au fait. Ils ne sont rien. Et quand je vois des gens... Non, 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 s'il te plaît, Alkana, excuse-moi. Faut m'excuser vraiment. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un par exemple. Non, c'est pas de ça. Je veux parler. Faut m'excuser, je vais te parler, s'il te plaît. Ok, vas-y, vite fait. Voilà. Je te dis simplement que lorsqu'on quitte dans un sujet, il faudrait plus revenir parce que ça va envenimer les choses. Il y a des gens qui vont monter, ils vont penser que tu parles d'eux. Non, s'il te plaît, faut parler du sujet. De toute façon, on ne veut pas encore disparaître sur ce panel-là. S'il te plaît, Alkana, fais-le pour moi. Voilà. Vous voyez, quand on veut dire la vérité, on nous fait pencher de l'autre. Non, Alkana, on dit de dire la vérité. Ok, d'accord, je respecte. Mais de dire la vérité, mais de ne pas trop repartir parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se sentir obligés de monter pour te reprendre et ça va partir encore à gauche. Donc, c'est pour quand on dit le pas. Vas-y, vas-y. Pour ton respect, il n'y a pas de souci. Déjà, Eric, même, qui vient de monter tout à l'heure, qui dit que nous, on n'a pas zéro, pardon. Lui-même, là, il vient parler au nom de qui? C'est ce que j'aimerais savoir. Vous voyez, et ces gens des personnes, c'est-à-dire, ces gens des... C'est-à-dire, on a certains grains qui sont toxiques si tu toques au fait. Toi, on dit quelqu'un en garde à vie. Ça fait trois jours aujourd'hui. Et nous, qui sommes des gens sensés, qui sortent aujourd'hui, et comme grand-fère GM, comme général, comme Yaka Yaka, des gens qui sortent pour demander pardon. Et puis, vous qui montez sur des lives pour dire que non, on n'en sait pas, pardon. On ne sort pas pour demander pardon, là. Vous venez en tant que qui? Sur des panels. Est-ce qu'un falsifia vous envoyait? Pour venir répondre aux gens? Ou bien, c'est comment? Sinon, j'ai l'impression que votre... C'est-à-dire, la haine, là, vous pouvez garder ça pour vous seul. Vous n'êtes pas obligés de venir monter sur des panels pour venir vous faire voir juste pour des barouins. Juste pour vous donner des barouins. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens, ils sont là juste pour ça. Tout simplement. C'est pas parce qu'ils aiment un falsifia, mais non. Ils sont là juste pour dénigrer, juste pour avoir des petits barouins sur TikTok. C'est-à-dire que ça fait pitié. Parce que j'ai l'impression que si c'était vos petits soeurs qui étaient là-bas depuis avant-hier, depuis vendredi, si c'était vos petits soeurs que vos parents qui étaient là-bas, vous n'allez pas voir ces gens de courage venir me monter pour dire non, zéro pardon. C'est de la saucénérie. Un moment donné, il faudrait qu'on se respecte. Et quand déjà, mais je vois même encore, tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient sur le panel. Il y avait des gens qui étaient sur le panel avec Alec ici, qui n'ont pas eu de couilles pour s'adresser à l'ex. Ils attendent, il suffit qu'une tierce personne vienne parler automatiquement. On les échive contre des moutons, ça fait pitié et c'est déplorable. C'est-à-dire, quand on veut supporter quelqu'un, ne soyez pas l'hypocrite. Vous êtes là sur le panel, vous avez renchéré avec le monsieur, vous n'avez pas eu de couilles pour adresser la parole. Vous attendez qu'une tierce personne vienne pour parler automatiquement. Vous le suivez comme nous tenons descendez sur le monsieur-là, descendez sur ce monsieur-là. Vous êtes des biboleurs nettoires. Tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas pour le bien, pour un falsifiable. On vous connaît. On vous connaît. Arrêtez ça. Ça montre que déjà, vous êtes des hypocrites sur la toile. Vous n'êtes même pas la vérité. Vous êtes là seulement pour croigner les têtes des gens. Point barre, des biboleurs nettoires. Merci, E.K. Ok. J'aime, excuse-moi. Non, non. E.K. 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 J'aime, deux minutes. C'est juste qu'à la parole. C'est juste qu'à la parole. J'ai dit qu'à la parole. Merci, chance. Merci, chance. En fait, je voulais juste répondre réellement calmement à mon frère Eric. Eric, quand tu as monté que tu m'as dit. Si, Eric. C'est qui, Eric? Eric. E.K. 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 Non, ce n'est pas E.K. 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 Effectivement, je m'appelle commissaire. C'est parce que j'ai un problème sur mon truc. Sinon, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je suis sur Facebook. De deux, je te l'ai dit. Je te dis, qu'est-ce que tu fais lorsque tu demandes zéro pardon? Je dis, en tant qu'une personne qui est dans une situation comme on la connaît nous tous. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de dire zéro pardon, il y a une soeur qui est là-bas. Maintenant, lorsque tu dis zéro pardon, on ne croise pas le fait avec quelqu'un qui est au-dessus d'une histoire qui est en train de gérer une histoire. Mais quand tu veux croiser le frère, le fait, tu lèves ton bras. Mais il faut qu'il y ait des eaux dans tes bras. Dans ce cas-là, tu n'as pas d'os, mon frère. Parce qu'un garçon, quelqu'un, il veut faire quelque chose, il agit, après il vient parler. Parce que c'est une personne, c'est un être humain qui est couché dans des fers là-bas. Donc, moi, pour moi, je ne vais pas t'insulter. Je vais juste te dire que tu ne peux pas croiser le fait. Tu n'as pas d'os. Tu es un nicapole, excusez-moi du thème, mais à l'état embryonnais pour moi. Tu peux revenir. Moi, je m'appelle commissaire non, 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 je ne l'ai pas insulté. Dire à quelqu'un un nicapole, non, 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 je ne suis pas d'accord. D'accord, ok. Non, 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 il faut retirer ça. J'uritise ça, je m'excuse. On ne peut pas se foutre de l'indicapé. Mais attendez, 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 je me suis attendez, attendez, je me suis dit. Ça va loin, là, franchement. Je ne sais pas, attendez, 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 j'étais déconcentré depuis qu'on a l'âme a sauté ici, là. Donc, je ne peux pas dire qu'un nicapole. Non, mais tu ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un, c'est un nicapole. Attendez, attendez, fermez vos micros, fermez vos micros. Alex, Alex, s'il vous plaît. Non, mais c'est grave, ça. On repart au sujet. Laissez les personnes. Bon, j'uritise la parole. Une personne est montée et donnez son opinion. Attends, juste, attendez. Une personne est donnée son opinion. Vous donnez votre opinion. Maintenant, si vous avez des problèmes avec la personne, allez-y régler ça peut-être après quelque part. Ne venez pas régler si ce pannex, s'il vous plaît. La personne a donné son opinion. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais ne vous en prenez pas aux personnes. On ne prend pas ici aux personnes. J'ai été un peu par ce qui est arrivé tout à l'heure, donc je perdais le contrôle et tout. Mais arrêtez. Le panel ici, ce n'est pas les personnes. Vous dites votre opinion et laissez dire que je suis monté pour telle personne ou bien je veux reprendre la telle personne. Vous pouvez se dire dire que je suis contre l'opinion de quelqu'un ou bien dire que je veux aller opposer à l'opinion de la personne. Mais vous ne pouvez pas aller au personnel. Laissez les personnes tranquilles. Laissez, en parlant du sujet et ayez vos arguments, s'il vous plaît. Pour moi, c'est petit d'esprit de personnaliser le débat. Ce n'est pas arrêté, s'il vous plaît. Allons-y. Ok. J'ai envie de vous parler quelque chose. Je rétire ce que j'ai. En fait, je rétire si elle pense que Nikapol, c'est une injure. Je veux dire qu'il a un bras cassé. Pas Nikapol, mais lui. Parce que là, en ce moment-là, tout le monde est en train de demander comment faire pour faire sortir la dame. Mais venu, dit zéro pardon. C'est une humaine de sa part. Dans ce cas, un homme, quand tu veux, tu portes tes oranges et ta banane, tu appelles, tu prends ton téléphone, tu appelles les autres que tu connais, la puissance des relations. En ce moment, après, tu peux venir dire voilà, je l'ai fait sortir. Mais on ne veut pas venir dire zéro pardon. Non, non, non. Il n'y a pas pardon pendant qu'il y a une personne qui croupit en prison. C'est ce que je veux faire comprendre à mon frère Eric. Mais oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais il faudrait qu'on sache aussi que tout un chacun a le droit d'avoir ses ressentis. Nous, on dit qu'on demande pardon parce que nous aussi on demande pardon mais on n'est pas trop impliqué dedans parce que notre pardon, bon, les autorités écoutent et tout. Ils vont dire OK, ils ont compris et tout. Ça fait alléger comme ça peut alléger aussi, apaiser aussi celle qui a mis la plainte où elle va retirer. Ça, je suis d'accord. Moi aussi, c'est comme ça, je vois. Mais ceux qui voient autrement et qui disent zéro pardon, on ne peut pas les accueillir aussi parce que c'est leur ressentis et ils ont le droit de dire zéro pardon s'ils veulent. Il ne faut pas qu'on fasse ça en bagarre. Pour moi, non, non, c'était pas en bagarre. Pour moi, tu ne m'as pas compris. Non, attends, je vais finir. Pour moi, en tout cas, je trouve que ça, c'est méchant. C'est mon opinion. Je trouve que c'est méchant parce que c'est elle qui est là-bas. Si c'était pour moi, je suis avec vous. Si c'était leur soeur, c'était quelqu'un de proche qu'ils aimaient, est-ce qu'ils allaient dire zéro pardon ? C'est ça la question que moi, je me pose. Vas-y, Zeus. Non, en fait, peut-être que tu ne m'as pas compris. En fait, je voulais lui dire que comme tu l'as dit, chacun a son opinion. Je voulais lui faire comprendre que quand tu dis zéro pardon, je comprends sa logique à lui. Mais, venez dit, quand elle va le sortir, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais pour qu'elle sorte ? Il ne m'a pas répondu. Et lorsqu'il a monté, il a dit commissaire, mais effectivement, je m'appelle commissaire Abbé. Tout le monde me connaît. Je ne fais pas de panel. Je fais des postes sur Facebook. qui le veut, on peut aller là-bas, on va régler. Ah, ok, d'accord. Mais rélicieusement, quoi. Merci, c'était tout. Merci, Charles. Non, je suis d'accord avec vous. Mais ceux qui disent zéro pardon, là, je veux, bon, moi, je ne suis pas d'accord avec eux et je ne veux pas les dessins, mais quand même, c'est leur ressenti. Mais moi, je trouve que c'est méchant. Pour moi, je trouve que c'est totalement méchant. Mais, hey, c'est ce qu'ils veulent dire. Donc, maintenant, sinon, on va demander pardon. Qu'ils veulent que vous nous dites qu'on est hypocrites ou quoi ? Ça vous engage que vous ? Mais moi, je trouve que le pardon n'a jamais tué quelqu'un. C'est qui la prochaine personne ? Je m'excuse. Donc, on va laisser la méchancée. Maintenant, il y a des fois mon drape de modem, normalement, les bas ou elles n'aiment pas ce comportement à l'époque. Vas-y, madame soeur. Les gens qui disent que de jouer le voice comme voice vous voulez qu'on joue ? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Y'en a compté les renchéris. C'est quel voice vous voulez qu'on joue ? On joue qu'elle voice. Chanty ? Oh oui, on est bas ou non. tam tam s'il te plaît. Tam tam s'il te plaît. Vas-y, madame ce que je veux. Oui, non, mais en fait, non, en fait, je suis juste montée pour dire que là, à cette heure-ci-là, en fait, la justice suit son déroulé. En fait, là, qu'on demande pardon ou pas, en fait, le travail, il est en train d'être fait. Ça ne va rien changer. Non, je ne sais pas, ça peut changer quelque chose. Non, en fait, ça peut changer comme ça peut ne pas changer. Non, ça peut changer. Là, la justice suit son cours. La justice suit son cours. Non, chantez-moi, chantez-moi, chantez-moi. Permets-moi 30, s'il te plaît. Quand vous dites ça où je ne suis pas d'accord, pour moi, c'est l'orgueil, c'est l'orgueil parce que si élie de Dieu, demain, quand elle sera défaitée au procureur et qu'elle dit « je rétime en pleine », le procureur ne pourra rien faire. Donc, le procureur va dire « la pléante est partie, elle a enlevé sa pleine et ils vont fermer le dossier. » Mais si elle insiste qu'elle est là, le procureur va vouloir qu'on continue sur le dossier. Donc, si vous demandez pardon et qu'elle retire, mais c'est fini. Mais vous, vous insistez qu'elle n'a qu'à continuer et laisser la procédure partie. Mais quand vous laissez la procédure partie, c'est un risque que vous prenez parce que demain, elle peut être défaitée et que demain, on va lui dire « ok, elle va rester maintenant à la marquelle jusqu'à ce qu'elle sera jugée ». Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est un risque ? Que vous voulez ou pas, elle est à la force ici. Oui, non, mais en fait, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais le pardon ici, ce n'est pas le pardon des panélistes qui va changer quelque chose. En fait, moi, je parle du principe où, par exemple, je prends un exemple. Élie de Dieu et infacifiables, les deux, elles ont eu à partager des choses. Donc, si elles ne voulaient pas faire du mal à l'autre, elles n'avaient pas arrivé à porter plainte, en fait, vu ce qu'elles ont eu à partager. Donc, si déjà, aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir aux personnes qui disent zéro pardon, entre les personnes qui disent zéro pardon et la personne qui a porté plainte, qui veut du mal à l'autre. Mais c'est celle qui a porté plainte, si on va dans la logique, en fait. Donc, chacun donne son avis. Aujourd'hui, j'aime à son avis. Chilo va avoir son avis. Ce n'est pas pour autant que je veux en vouloir à Chilo. Celui qui veut demander pardon, demande pardon. Mais moi, je fais partie de la team de zéro pardon. On croise les doigts. C'est tout. Moi, j'ai la ferme conviction que demain, tout va bien se passer et infacifiables va sortir. Et c'est comme ça, c'est la vie. Je déplore, en fait. Pour moi, quand on a partagé une fois, au moins une fois, on a eu à être des amis, que ce soit virtuel, que ce soit dans la vie privée, on ne peut pas porter plainte à son ami. Peu importe ce qui arrive. Mais les histoires des réseaux sociaux comme ça, les histoires de... En fait, je ne vois pas le crime que l'autre a commis pour en arriver là, en fait. Ok, tu sais, je vois les choses. Ok, tu vois. Tu vois, Chanty, la manière dont tu parles, moi, si je joue des voices ici et je joue des preuves qu'on m'a données pour montrer pourquoi c'est aggravé, on va dire « J'aime, tu es méchant ». Mais si des gens, comme vous dites, que vous ne voyez aucune chose et qu'on veut un débat, et moi, je viens de dire « voici les faits », on va lire et vous allez dire « J'aime, pourquoi pas ? » J'aime ce côté-là, ce côté-là, ce que tu as joué, ce que tu as joué à frontière. Parce que tout ce qu'on a entendu, là, sur ce côté-là, oui. Non, mais si elle a eu à ne pas répondre, si elle a eu, par exemple, à ne pas répondre à la première convocation, à la deuxième, c'est normal que la police se déplace. Non, mais Chanty, il y a d'autres preuves que je n'ai pas joué. Je vais vous montrer juste une capture. Je sais que peut-être demain, ils vont me bien voir encore, mais je vais vous montrer. Parce que je vais vous montrer une capture. Vas-y, continue à parler, je vais chercher la capture. En attendant que... Oui, non, non, Chanty, parce que moi, je ne vais pas... Non, non, j'ai pas fini. Non, quoi, c'est ton panier ou bien ? Je finis, je descends après, tu vas parler. Donc, moi, ce que je voulais simplement dire, chacun a son avis dans cette histoire, mais on croise les doigts que ça va bien se passer. Voilà. Mais je veux donner un conseil aux gens. Une fois, si tu as eu à partager quelque chose avec quelqu'un, vous avez été des amis au moins une fois dans la vie. Tu ne vas pas porter plainte à ton ami. Peut-être, si peut-être qu'il y a quelque chose de grave, quand je parle de quelque chose de grave, je ne te fais pas de vite fait. Je veux dire combien de futilités comme ça, franchement, n'allez pas à ce niveau-là. Ayez la crainte de Dieu. C'est ça aussi, avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire que tu peux brosser ses ronds. Vous voyez ce que j'ai mis, attendez, ce n'est pas ça. Je vais vous mettre ce que j'ai mis. Ok, j'ai une question de brosser vite fait. Je vais dire ce que je vais vous dire. Chant, crème le micro, s'il te plaît. Je vais vous dire ce que j'ai mis parce que vous avez dit que vous n'avez rien vu de grave. Vous avez dit que c'est les réseaux sociaux. Je vous dis que c'est les réseaux sociaux quand même, c'est important. Alors, je vais vous dire ici, ça, c'est une des preuves qu'on m'a envoyé. Je vais mettre la capture et c'est à vous de voir parce que les gens m'ont dit non. Parce que ça, c'est le fait. Alors, c'est un message de notre sœur, l'Infacifia. Elle dit, ta voisine que tu as déjà. On parle, on en parle. C'est ce qu'elle dit. Elle répond, c'était, elle était en train de répondre à Madame Elue. La capture est là, ils ont capturé pour envoyer. Elle dit, ta voisine que tu as déjà, on en parle. Je vais descendre dans ton quartier bientôt. Sois-en sûr. Vous savez que même ça, en France, quand tu m'aimes aux États-Unis, que tu mets ça, c'est, comment on appelle ça, traite. Comme on dit, c'est une menace qu'on prend au sérieux. Cette capture seulement, même aux États-Unis, que tu le fasses sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a dit avant ? Parce que ça, c'est une réponse. Mais qu'est-ce qu'on a dit avant ? Non, Chanty, ce n'est pas une réponse. Je suis en train de te donner, elle était en train de mettre des commentaires. Ok. Si je parle, les gens vont dire, J'aime, elle n'a pas commencé à écrire comme ça. Il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui a dit pour qu'elle réponde ça ? Il faut voir tout ça. Mais même les flics, là-bas, ne sont pas bêtes. Elle ne va pas se mettre à écrire ça toute seule. En fait, il y a eu... J'aime, je veux juste te faire comprendre. Il y a eu un commencement. Il y a eu quelque chose qui a été dit et elle, elle a répondu, en fait. Qu'est-ce que vous faites ? Chanty, Chanty, si tu le permets, J'aime, si tu le permets. On appelle ça des circonstances atténuantes. Non, est-ce que tu es juste, tu es policier, tu es gendarme ? Est-ce que tu as la qualité pour apprécier des preuves ? Je ne suis pas juste, je ne suis pas gendarme. Chanty, va, il finit rapidement. Je veux juste savoir. Qu'est-ce que l'autre a dit pour qu'elle réponde ça ? Elle ne peut pas se lever et commencer à écrire n'importe quoi. Il y a eu un début. Le début, c'est quoi ? Il faut qu'on lui montre le début. Sinon, c'est trop facile. Chanty, tu veux qu'on donne le début et qu'on ne parle pas ? Parce que chaque fois qu'on va partir, elle va être gendarmer. J'aime, je ne peux pas. En fait, je veux juste te faire comprendre. Là, tu veux me dire qu'elle parlait toute seule dans les commentaires ? Ou elle répondait à ce que je disais ? Mais Chanty, pourquoi elle a fait tous les faits qui lui sont reprochés ? J'aime, parce que moi, je connais moi personnellement… Selon les informations, pourquoi tu penses qu'elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés ? Quels sont les faits qui lui sont reprochés ? Qu'on lui dise les faits ? Quels sont les faits qui lui sont reprochés ? Si on nous dit qu'elle n'a pas répondu à la convocation, refus de tempérer, là je vais dire oui, c'est vrai. Je ne pense même pas qu'elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Bon, quels sont… Maintenant dites-nous, quels sont les faits ? Oh là 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 là, Chanty, s'il te plaît, tu n'as aucune idée des éléments à charge. Non, il faut vraiment te dire. Tu n'as aucune idée des éléments à charge. On va parler un peu aussi, c'est bon, mais non. Non, non, on ne va pas te dire les faits. Tu ne fais pas partie… On n'a pas porté plainte contre toi. Tu n'es pas plaignante, tu n'es pas accusée. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir les éléments à charge. Tu ne vas pas contredire. Tu ne vas pas contredire. Ce qu'on reproche, les preuves qui sont mises à charge. J'aime, 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 j'aime. Excusez, comme c'est elle qui a la parole, lorsque quelqu'un veut prendre la parole, il demande une motion, s'il vous plaît. Bon, je vais descendre. On a demandé une motion, on nous dit qu'il n'a pas une motion, mais on est quête claire. Non, je n'ai pas mis de motion, il faut laisser les gens finir. Et puis, oui, je vais descendre, je vais finir, je vais descendre. En fait, je voulais juste faire comprendre la JM. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu montres, les captures, les commentaires. Mais moi, je veux juste te faire comprendre comme quoi. Elle ne peut pas parler seule. Elle ne peut pas se mettre à écrire toute seule. Mais Chanti. Elle n'est pas quand même une enfant. Chanti, si tu as la capture, où est lui à parler ? Parce qu'on va parler réellement. Montre-nous la capture, où est lui à parler. Alex, attends, Alex, laisse-moi d'accord. Quand j'ai fini, 30 secondes, laissez-la finir. 30 et 30 secondes, s'il te plaît. Oui, en fait, je veux juste faire comprendre la JM. Je viens de mettre mon grand frère. Toi-même, tu dis, c'est la factualité. Ce qu'on lit, là, moi, ce que j'ai lu, c'est une réponse à quelque chose. Donc, il faudrait qu'on me montre le début de la conversation. Ce que tu penses, c'est ce que tu penses. Oui, c'est seulement moi. Non, tu ne peux pas dire ça avec certitude, ma belle. Allez, laisse-moi terminer. Non, tu ne peux rien certifier, c'est impossible. Alex, laisse-la finir, s'il te plaît, Alex. Allez, laisse-moi terminer. Même si tu montes ça, un avocat va casser ça facilement. Mais attends, mais on n'est pas bête quand même. Une conversation se fait à deux. Donc, elle se parle à elle, elle est là. Ah là là. Elle se parle à elle-même. C'est un dialogue. Elle répondait sûrement à quelqu'un dans les commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on va me dire ? Chantée, chantée, pardon. Ce n'est pas un dialogue. C'est un homme qui est là, là. Aïe, moi, j'ai arrêté à ça. Ce n'est pas un dialogue. Ce diamant contre diamant. Donc, toi, là, arrête un peu. Ok, je me l'ai dit que je vais vite faire. Déjà, quand tu dis que... Non, il y a un homme qui a demandé la parole. Non, 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 moi, je vais parler. Moi, je demande... Non, attendez, il y a un homme qui a voulu rebondir. Attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Vous demandez, pardon, procurant pour que vous remerciez. Je voulais simplement dire que... Je voulais simplement dire que cela s'est passé sur mon panel et effectivement, elle est falsifiable à chaque fois qu'elle voyait élue de Dieu, celle qui envoyait des commentaires. Limite même, élue de Dieu ne lui répondait pas. À chaque fois, elle balançait des commentaires. Elle taguait même élue de Dieu et elle lui manquait de respect à chaque fois. Cela s'est passé sur mon panel et je le confirme. Et s'il le faut, si elle élue de Dieu a besoin de l'ensemble de... Comment dirais-je ? De la rediffusion. Je donne cela gratuitement. Merci. Ok, le page j'aime. Comme c'est quand même, moi, je vais être dodo. Ok, pas dodo parce qu'on va couper le live même dans la fin de nuit. Je suis fatigué. Ok, bonjour à tous. Bonne nuit. Bonne nuit. Ok. Pardon, je vais intervenir. Pardonnez, je vais intervenir rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Moi, ce que j'aimerais dire ici, c'est que... Non, 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 elle vient d'arriver, s'il vous plaît. Elle vient d'arriver. Voilà. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. C'est la première fois que je mange ce panel. Mais moi, ce que je vais dire ici, vraiment, il y a un paradoxe dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on constate que des gens qui sont en Europe, moi, ils sont en Côte d'Ivoire. Et pour moi, j'écoute. Des gens qui sont à l'extérieur, des gens qui sont au Cameroun, des gens qui sont dans d'autres pays, ce sont eux-mêmes vraiment qui aggravent la situation. Monsieur Jim a dit que la dame a reconnu les faits. Donc, du moment où la dame a reconnu les faits qu'on lui reproche, que ce soit son refus d'Optempéré, que ce soit aussi, comment dire, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit, peu importe, mais elle a reconnu un fait. Qu'elle a reconnu un fait qu'on lui a signifié. Donc, du coup, dans ce contexte-là, pourquoi ceux qui sont à l'extérieur disent à chaque fois, il y a point, il y a zéro pardon ? Pourquoi à chaque fois, ils disent non qu'il y a zéro pardon ? Surtout que la conseillère qui est en Côte d'Ivoire, la conseillère qui est en Côte d'Ivoire, a reconnu les faits. Donc, du coup, ça même, il ne devait plus avoir de débat. Au contraire, c'était encore que même, comment dirais-je, on devait encore dire non que, ah, voilà, ma commande, dame élite de Dieu, vraiment pardon encore, vraiment demain, quand tu as parti, voilà, pardon. Mais pourquoi à chaque fois, à chaque fois, 20, 0, pardon, la conseillère qui m'a dit non que, oui, je le connais, puis elle a encore d'air les paroles. Ah, ce n'est pas gentil. Ça, franchement, comment je réfléchis pour moi, ce n'est pas gentil. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, là, si eux-mêmes on les met un jour derrière les barreaux, là, ils ne pourront même pas tenir. Donc, franchement, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on se calme. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont partout, ceux qui parlent pas, 0, pardon, là, le groupe de 0, pardon, vraiment, si on sait un peu, laissez jusqu'à demi, ils vont libérer la dame, elle va les retourner à sa famille, ou couper le cas contraire, elle sera cauchoumée, vraiment, il faut qu'on mette un peu d'eau dans notre vin. Parce que l'orgueil nous fait prendre de mauvaises décisions. L'orgueil pousse, parce qu'elle écoute aussi, elle lui te dit, là, elle dit qu'à chaque fois qu'on dit 0, pardon, elle va dire, ah, d'accord, 0, pardon, d'accord, toi, je continue. Donc, franchement, en cas, c'est ça aussi, en cas, vraiment, qu'on pote, un vraiment compatri à la gamme, elle est facile, ça, ou bien quoi, là, vraiment, moi, en tout cas, c'était moi qui me pote de vœux. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment très mal, parce que, aujourd'hui, ces enfants, tout le monde parle pas, 0, pardon, 0, pardon, moi, ça me fait vraiment très mal. En tout cas, merci. Voilà, merci. Et puis, je vais ajouter quelque chose, c'est mes informations, hein, et mes informations jusqu'à présent ont été crédibles, mais, moi, c'est les informations qu'on m'a données. Elle a dit qu'elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés et elle a demandé pardon. Maintenant, demain, elle doit être déférée sur le procureur et on va voir ce qu'il y a. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit. En ce moment, vous-même qui dites 0, pardon, là, si on dit, je dis si, si on dit qu'elle a signé et qu'elle a demandé pardon, vous ne pensez pas que vous aussi pouvez demander pardon? Mais si vous pensez que vous ne voulez pas, bon, ce n'est pas grave. Chilo, il a fallu rajouter, Mathieu, vas-y. Bonsoir, tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'aime, je suis en bas. C'est une situation un peu délicate, mais je rigole parce qu'on se connaît. C'est-à-dire que souvent, on n'est pas d'accord sur les sujets, mais voilà, c'est très fair play. Et voilà, je comprends pas ceux qui disent non, mais J'aime, qu'est-ce que tu fais? J'aime, qu'est-ce que tu fais? Je dis, vous ne connaissez pas le personnage. Ah oui, sinon, oui, sinon, c'est vrai. Il y a eu des moments où on n'était pas d'accord tous les deux, mais voilà, voilà, donc aujourd'hui, je vois qu'il y a des camps, c'est-à-dire qu'il y a le camp d'infalsifiable qui s'est accroché un peu avec certaines personnes et donc ils défendent forcément bec et ongle élu de Dieu. Dans cette affaire-là, il y a eu des moments où élu de Dieu, je pense, quand il y a eu le problème avec l'estil Bietou, qui était quand même un port-à-faux, mais l'affaire n'est pas allé loin, d'accord? Dans toutes choses, on demande pardon, dans tout. Même quand tu jaques quelqu'un, tu demandes pardon. La famille, ça fait mal, mais la famille dit, on va faire comment, on ne peut pas récupérer, voilà. Dans ce cas précis, un falsifiable n'a pas été bien encadré, je le dis. Je sais que dans ses interventions, beaucoup disaient qu'il n'y a beaucoup qui n'étaient pas assez intelligents. Mais souvent, c'est comment je vais piquer l'autre qui emmène à dire des paroles qui blessent. Donc, aujourd'hui, c'est un falsifiable qui est derrière les barreaux. Deux, un, un falsifiable n'a pas nié les faits qui lui sont reprochés. Et là, c'est très grave. Parce qu'elle a dit oui à tout, mais est-ce qu'elle est coupable de tout? Est-ce qu'elle protège certaines personnes? Je ne sais pas. Par rapport aux charges qui lui sont reprochées qu'elle a sous la main, est-ce qu'elle se dit, ce n'est pas grave, je vais prendre pour garder l'amitié de certaines personnes ou pas? Parce qu'il faut se défendre dans la vie. Aujourd'hui, elle est toute seule là-bas. Tout ce qu'on va dire, moi, je suis pour le pardon. Mais aujourd'hui, au stade où on est arrivé, le pardon ne sert à rien. Je m'explique. Je n'ai pas entendu qu'élu de Dieu a retiré sa plainte. D'accord? Je dis toujours, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de se respecter. D'accord? Donc, ce que je dis n'engage que moi. Je n'ai pas encore entendu sur aucun panel qu'élu de Dieu a retiré sa plainte. Les biamalis, ça arrive. Les gens s'insultent, les gens se font tout, mais je ne pense pas que c'est avec la haine derrière. Il n'y a pas de haine. Ce qui a été plus grave dans ce dossier-là, c'est qu'ils ont exposé des gens qui n'avaient rien à voir dans ce dossier. Si c'était limité à élu, je ne pense pas que ce serait arrivé aussi loin. Mais il y a eu des enfants. Il y a eu un mari qui n'a rien demandé. Donc, ça a été fait. Et aujourd'hui, elle est là-bas. À la différence de Madous, que j'ai vu dans les commentaires, et Observateur, les plaignants ont retiré leur plainte. Ce qui a fait que, quand l'accusé est arrivé devant le procureur, il y a eu des situations atténuantes. Et en fonction du dossier, on te relâche ou on t'emprisonne, comme ça a été le cas d'Observateur. Alors là, là, ce n'est pas que demain, cette fille sera relâchée. Elle a reconnu les faits. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, la plainte n'a pas été retirée. Ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Donc, obligé. Ça veut dire que même si on ne lui donne pas un an, ils vont lui donner une peine quand même. Et c'est dommage. Maintenant, on peut toujours dire pardon à élus. Pardon parce qu'ils ont exposé ta famille. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est-à-dire que si moi, Shilo, aujourd'hui, j'ai un problème avec Rocky ou avec qui que ce soit, je préfère qu'on s'affronte. On s'affronte. C'est-à-dire, je peux la qualifier de tous les noms d'oiseaux. Elle, pareil. Mais je ne vais pas rentrer dans sa vie, aller chercher son mari, son enfant, ces cécis, pour venir les insulter. Ils n'ont rien à voir dedans. Il faut que ça s'arrête. On est quand même des adultes. On mange deux boules d'attiquette. Il faut qu'on sache quand même qu'à un moment donné de la vie, il faut prendre la hauteur. Je suis désolée et peinée pour cette jeune fille qui est là-bas. J'ai très mal parce que je suis mère et je sais que ce n'est pas évident de se retrouver dans une situation comme ça. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Je suis totalement d'accord. Le seul point que je veux dire, si elle va demain devant le procureur, puisqu'on dit qu'elle sera déférée demain à 8 heures, c'est sûr que quand je vais me réveiller, peut-être que je vais voir les informations. Si Elie de Dieu est-il là-bas devant le procureur, Malé qu'elle a reconnu un peu, il peut mener à la laisser partie, non ? Je crois bien. Je ne pense pas. Attends, tu arrives quelque part, tu voles et puis on se dit que tu as volé, tu dis que c'est un état de figure. Ils vont pas te lâcher. Ça serait à l'appréciation du juge. Du procureur, c'est ça. Du procureur plus tôt. Ça serait à l'appréciation. Ils vont juger s'ils doivent poursuivre l'affaire, eux-mêmes ou pas. Parce qu'après le retrait des plaintes, je pense que le procureur ou la justice ont le droit de continuer la procédure s'ils veulent ou pas. Exactement. Oui, mais là-bas, bon, oui, c'est vrai, mais si la plainte a retiré et que c'est tout le cas, pas mal. Non, même si. À partir du moment où la plainte a été mise, tu vois, c'est que le retrait de plainte va adoucir peut-être la sentence. Si jamais peut-être le procureur veut peut-être qu'elle nous dit la chose. Mais à partir du moment où peut-être la plainte rétire sa plainte, peut-être ça peut ramollir peut-être le procureur, lui ou non. Le reste là. Ça, c'est le retrait là. On espère que le retrait se fait pour qu'on puisse avoir un espoir, pour qu'elle puisse être vite relâchée. Excuse-moi, je peux expliquer. Excuse-moi. Tu sais, ce que je demande, pardon, parce que si l'élu de Dieu retire sa plainte au moment où elle sera présentée devant le procureur, il y a ce qu'on appelle circonstances aggravantes ou bien atténuantes. Tu vois, elle peut décider de retirer la plainte. Mais ce que les gens sont en train de faire là, ça peut aggraver. Il faut faire très attention à ce que vous dites. Parce que ce que vous ne savez pas, tout ce qui a été dit en dehors de ce qui s'est passé, après qu'elle soit interpellée là, c'est pris en compte. C'est pourquoi je dis de demander pardon. Pourquoi ? Parce que les discours guerriers que vous tenez ici, vous êtes en train d'enfoncer la petite en fait. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. On a jusqu'à demain demandé pardon à la dame. On ne sait jamais. Tout peut changer. C'est la justice. Et puis, c'est des humains qui sont là-bas aussi. Ils sont capables de prendre en compte ce qui va être dit ici. Et ça peut jouer sur la dame pour qu'elle dise finalement, comme les gens ont reconnu sur la toile qu'elle avait fauté. Et voilà ! Bon, monsieur Louproc, je vais retirer ma plainte. Mais par rapport à ce qui a été dit, je vais finalement apaiser mon cœur. Et je pense que ça ne vaut plus la peine de continuer. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Arrêtez, arrêtez. Je remercie beaucoup Jean-Bas, j'écoute. Ok, moi je vais... Ok, Jean, je peux parler parce que... Ok, vas-y. Qui voulait parler ? Oui, c'est... Je voulais parler vite fait pour aller dormir. Ok, moi, sincèrement... Attends, je vous... Loup, Loup, Loup n'a pas parlé, Loup, vas-y. Ok, moi je pense que sur ce fait-là, il y a beaucoup qui sont montés parler de ce qui doit être fait. Parce qu'actuellement, l'affaire est déjà là-bas. Nos dits pourront aggraver ou atténuer les choses. Si déjà, la personne a déjà reconnu les faits, que ça soit vrai ou faux, ou ça la câble ou pas, à partir du moment où la personne le reconnaît, ça la câble. Déjà. Que ça soit la personne qui est posée ou pas, déjà ça la câble. Donc moi, je préfère tout ce que nous sommes en train de dire là. La moindre des choses et l'effort qu'on demande à tout le monde, c'est de demander pardon. On n'a qu'à chercher, on n'a qu'à éviter de chercher à justifier pourquoi on doit pardonner ou pas. Parce que même de rien, la prison c'est quelque chose qu'on ne devrait absolument pas souhaiter à son ennemi. À partir du moment où on a fait des bien-malis, des renchérissements, pourquoi Toya, on est dedans là, et puis ça arrive à la police. Tu as raison ou tu n'as pas raison, demandons pardon. Parce que nous sommes en train de parler, nous on est dehors. La personne en question, quand elle va être à l'intérieur là, c'est la personne qui va subir les préjudices. On ne sait pas si la personne a un mental d'assiette pour pouvoir supporter ça ou pas. Même ne serait-ce qu'une journée, ça peut démolir une personne. Ne serait-ce qu'une journée, si la personne n'a pas un mental d'assiette. Donc, demandons pardon. On n'a pas le même mental. Moi, je demande à tout le monde de se mettre ensemble. Il faille qu'on demande pardon. Tout ce qui se passe autour de ce sujet là, faisons abstraction de ça, demandons pardon. Moi, je demande pardon à tous ceux qui sont là, qui ont quelque chose dans le cœur, qui veulent dire quelque chose, qui peut-être qu'il y a autour de tout ça. Laissons ça, demandons pardon. Pardon à la personne qui a posé plainte. Il faille qu'elle mette un peu d'eau dans son vin pour retirer sa plainte. Parce que, à ce que je sache, c'est une mère. C'est difficile. Demandons pardon. Nous, on te demande pardon. Par ma voix, moi, je demande pardon. Et si elle est ici, ce panel peut être en quoi, ça peut lui être transmis ou pas. On demande pardon pour la sœur. Elle a foutu, c'est pardon, on peut demander. Nous, là, on n'a pas bras longs pour dire qu'on va faire parler de quelqu'un pour l'aider à faire sortir. On a fait que de réussir. Pour pas tout, on a fait là. C'est ça qui m'a amené là-bas. Donc, c'est pardon. Allez, c'est vrai. Allez, c'est vrai. Allez, c'est vrai. Allez, c'est vrai. D'accord. Je crois qu'on va libérer la paix. Oui, Akana, madame. Ok, je vais chuter. Voilà, j'ai un toque. Franchement, je te remercie beaucoup. En tout cas, bon courage. Il faut avoir une courage solide encore. Parce qu'à partir de ce live-là, tu as des détratés partout. Mais ici, c'est qui me fait pitié dans cette histoire, au fait. Franchement, il y a une dame qui est montée sur ton panel au nom de Sylvie. Franchement, je lui pitié et en même temps, je lui rentre qu'elle est montée pour venir parler. Pourtant, c'est quelqu'un qui est abidiant. C'est-à-dire qu'ils ont poussé la petite, j'ai dit de la petite, alors qu'ils ont poussé la dame pour se noyer dans ce genre de bêtises. Oh, pourtant, elle-même, j'ai l'impression qu'elle-même, aujourd'hui, elle allait répondre à une convocation. Elle nous fait croire aussi encore qu'elle s'en va à la gendarmerie pour voir un falsifiable. Moi, je croyais que, monsieur J.M. Toque, je croyais que comme elle était montée sur ton panel, elle pouvait nous donner cette information en nous faisant croire qu'elle est vraiment falsifiable. Elle va bien. Je suis allé la voir. Franchement, elle se porte bien. Je suis allé même encore plus loin. Je suis allé voir ses enfants. Tout à fait, mais non. On ne nous parle pas de ça. On vient nous parler. Woya, Woya, toi, telle personne, telle toi. Non, je suis comme ça. J'ai dit, J.M. Toque, cette fille est venue déstabiliser ton life. On est casse et dit, clair. Moi, je ne pèse pas mes mots, mais cette fille, elle était montée sur ton life pour nous déstabiliser, pour déstabiliser les gens, pour que les gens oublient ces sujets, pour que les gens s'embranchent de l'autre côté ailleurs. C'est ce qu'elle est venue faire. Sinon, tout ce qu'elle a fait, nous, on n'a rien compris. En tant qu'il y a des dames qui sont soutenues un falsifiable, elle a bidjant. Elle ne prend pas son courage. Et puis, si vous remarquez très bien, depuis qu'elle-même, quand on l'a convoquée, vous l'avez vue une fois sur des panels pour venir parler, ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'elle se croise intelligente. Elle ne vient pas parler sur des panels. Mon pouce, la petite fille, elle vient parler sur des panels. Pourtant qu'elle, on l'a convoquée, on ne l'a jamais vécu des panels, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà, elle est allée, il y a un match retour encore, dans un des cas, venez nous expliquer. Au lieu de venir nous expliquer des chocobolis, oui, il y a vraiment une chocoboli. Non, viens nous expliquer. Est-ce que tu es allée à la gendarmerie ? Est-ce que tu es allée voir un falsifiable ? Oui ou non ? Parce que c'est vous qui l'avez posé dans cette bêtise-là. Venez nous expliquer. J'aime toi. Vraiment, force à toi. Merci beaucoup. Bon courage. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Merci à tous. Merci à tous. Toutes ces personnes qui ont participé dans ce live avec sagesse, pas les gens qui sont venus verser leur haine ici en tant que zéro pardon. Pardon là, on ne paye pas quelqu'un pour ça, c'est gratuit. Si vous estimez une soeur qui est là-bas, l'autre côté, c'est d'abord, c'est-à-dire que vous êtes prêts. Si vous aimez très bien, venez demander pardon, laissez leur gueule ailleurs. Ça ne paye pas à la maison. Venez, on demandait pardon, il y a qui ? Ils vont le laisser, elle va venir ambiancer avec nous encore. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, d'accord. Shalom, shalom. Merci. Je vais jouer voice ici pour dire à Roro. Ça là, c'est le public. C'était 500 personnes qui étaient là-bas. Ils ont joué ça là-bas. Eux-mêmes, ils ont dit demi-toi pour que les gens puissent entendre. Donc moi, je viens dire aux gens ce qu'ils veulent que les gens entendent. Vous allez écouter. On va jouer ça avant de partir. On dit que pourquoi tu as joué ? Je vais jouer encore pour vous montrer que je peux jouer. Attendez, je vais voir. Où ça y est ? Attendez, je vais jouer. Où elle était ? Où ça y est ? Invite tous, je la vois même plus. Elle est dans le téléphone. C'est qui un panel est ? Voilà. Elle est partie samedi. Moi, je suis avec elle tout à l'heure chez Yaka Yaka. On était dans les l'air de Yaka Yaka. Elle n'a rien dit. Ça m'étonne qu'on m'appelle et me dit qu'il y a urgence. Oui. En tout cas, elle est de Dieu. À Merco, matin, midi soir, elle est de Dieu. T'as chien de mère. C'est une que pour la femme. Et puis, tu vas être reineux. Oh, allô. Toi, une togolaise. Toi, une togolaise de Puknabé. Allô. Comme si c'est moi seul qui enregistre. Aujourd'hui, ils veulent chercher seulement quelqu'un pour blâmer parce qu'ils sont dans les émotions. Et ils croient que moi, je suis là pour leur saut d'émotion. On va écouter. On remet encore en arrière. Écoutez. Ça vient. On n'entend pas un deuxième. On n'entend pas. Ça vient. Ça vient. Parce qu'elle était démutée. Donc, tout le monde était calme. Voilà. C'était démuté. Tout le monde était calme. Attendez. Je crois que j'ai appuyé. Play, non ? Attendez. Voilà. C'est bien. Attendez, attendez. Je vais bien. Attendez. Voilà. Ça vient. C'est bien.